Musique 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 Oh la la Comment ça va ? Oh la vache ! Musique Oh la la regardez moi ce monde ! Julien Est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y avait des allées entre les chaises normalement ? Je crois Normalement oui, mais il n'y a plus Il n'y a plus, c'est incroyable Vous êtes chaud pour du Counter-Strike dans quelques minutes ? Oui Et oui parce que Julien, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer Quelle est la mauvaise nouvelle ? Ce sont les tout derniers instants de la Coupe du Monde C'est la fin de la Coupe du Monde Ah bah oui Mais j'ai une bonne nouvelle C'est la fin mais c'est le meilleur C'est le plus gros tournoi Counter-Strike C'est la plus grande finale à laquelle vous allez assister Il y a aujourd'hui plus de 200 000 chinois connectés sur le net 200 000 ? Il y a sur le stream officiel plus de 45 000 personnes Le match n'a pas commencé Plus de 17 000 personnes sur les HLTV Et il y a 5 500 vénards dans la salle C'est vous, on peut vous applaudir ! Oh ça va être chaud ! Oh j'en ai des frissons ! Oh la quelle ambiance c'est clair ! J'en ai des frissons ! Ça va être énorme ! C'est énorme ! Bonjour bonjour ! C'est énorme ! Oui Alors l'affiche ! Oui, l'affiche mais avant de commencer l'affiche Julien On parle de nombre Mais il y a aussi 130 personnes qui ont travaillé jour et nuit dans l'ombre Et je demande une standing ovation pour le staff de l'ESWC ! Levez-vous ! Levez-vous ! Ils sont 130 ! Ils sont 130 ! Ils ne ressemblent plus à rien ! Mais ils ont fait cet événement ! 130 personnes du staff de l'ESWC ! On peut les applaudir à un travail magnifique ! C'est important ! Et on a vibré là ! On a vibré pendant tous ces jours et on n'a pas fini ! Parce que dans quelques minutes ça va être incroyable ! Ouais ! 200 000 ! 50 000 ! 5 500 ! 130 ! Et 10 concurrents de CS pour la finale ! Énorme ! C'est toujours un moment unique ! Et pour ça, pour ce match qui est un match inédit ! Qui est un match qui a déjoué pas mal de pronostics ! On a besoin d'une analyse très approfondie ! On a besoin du meilleur des consultants ! Le meilleur des consultants ! Vous le connaissez sûrement ! Je travaille souvent avec lui toutes les semaines dans Arena Online ! Où on commente des matchs de Counter-Strike ! Je vous demande un tonnerre d'applaudissements ! Pour le très respecté Nicolas Serrato ! Allez ! Le manager du Marketing Europe It's Fire ! Je vous remercie à la personne ! Je vous remercie à la personne ! Je vous remercie à la personne ! Bien sûr ! On a des piliers ! Le monsieur du sport français ! Le fondateur de Good Game ! Et notre consultant ! Déjà on remercie à Xfire ! Parce que grâce à vous, on a beaucoup de visibilité aux Etats-Unis ! Apparemment beaucoup de succès via la plateforme d'Xfire ! Ouais ! On a beaucoup de gens qui suivent les conférences de presse en direct de la coupe du monde ! Depuis leur maison notamment aux Etats-Unis ! Sur Xfire ! Donc ça, c'est un très bon point ! Nicolas, cet avant-match, une analyse, c'est inédit ! On a PGS, on l'a dit en début de compétition, c'était les archi-favoris ! Et NOA, c'est le challenger qui à chaque fois s'est amusé à déjouer les pronostics en fait ! Ouais ! Et puis NOA, c'est les seuls à ne pas avoir perdu de map dans ce tournoi ! Même si en demi-finale ils n'étaient pas loin d'en perdre deux ! Mais ils les ont gagnés ! Et PGS quand même reste à mon avis les favoris de cette compétition ! Ils sont très très solides, ils sont revenus de loin en demi-finale ! On va voir ce que ça va donner ! Les PGS Gaming sont très chauds ! Et en tout cas, il y a Karmak, je crois qu'il est au premier rang, qui est 13€ ! C'est le journaliste de e-sport polonais ! Parce que c'est peut-être l'année de la Pologne avec qui a cartonné à Quai4 ! Qu'il a emporté contre Couleur ! Et peut-être PGS ! On aurait peut-être un joli joli doublé ! Tu penses que quelle est la carte à jouer pour NOA ? Pour déjouer une dernière fois le pronostic dans ce tournoi ? Je pense qu'ils vont être obligés de prendre des risques parce que les attaques sont tellement solides que si NOA n'essaie pas de les pousser à la faute, je pense qu'eux n'iront pas la commettre ! Donc il va falloir à mon avis un jeu plutôt agressif en CT et ensuite en attaque il faudra être très très efficace ! Mais face à eux, il y a des géants comme Luc, Kubé et bien sûr Néo qui est peut-être le meilleur joueur du monde, on est en train de le dire ! Sans doute ! Il est en train de s'annoncer comme le meilleur joueur du monde ! On va commencer par accueillir les équipes ! Alors je te passe le micro, Julien ! Tu passes ? On va se prêter le micro ! On accueille la première équipe ! Alors ce n'est pas les favoris comme vous l'avez dit ! Ils ont fait un tournoi fantastique ! Mais voilà ! Ça peut être la belle surprise de cette coupe du monde ! Applaudissements s'il vous plaît ! Pour la team NOA ! Les NOA qui vont rentrer sur scène ! Par ici, par ici ! Allez, allez messieurs ! Voilà, ils arrivent ! Les voilà ! C'est eux qui font l'esprit de la coupe du monde ! Ce sont les grosses surprises, les Danois ! Et leur coach qui va essayer de venir jusqu'à nous ! Voilà, voilà, le coach qui va venir ! Hello ! Alors peut-être une première question, Julien ou Nicolas, pour le coach de Dan Noah ! Je vais lui demander s'il pensait avoir une chance d'arriver en finale à ce tournoi avant d'être là ! Puisque finalement, il ne s'était pas parmi les grands favoris ! Avant le tournoi, vous n'étiez pas parmi les grands favoris pour gagner tout le monde ! Et maintenant, vous êtes dans la finale ! Donc, comment pensez-vous des jeux que vous jouez déjà ? Et comment pensez-vous de cette finale ? Alors, nous avons commencé à jouer les matchs groupes, et nous avons fait très bien ! Nous sommes venus au deuxième round et nous avons fait bien aussi ! Nous avons fait Virtus dans les premiers brackets, et nous avons gagné ce match ! Donc, maintenant, nous sommes ici ! Nous avons gagné MIBR aujourd'hui, donc c'est tout ! Oui, ils sont contents de leur parcours, ils sont contents d'avoir battu Virtus Pro, et ils ont aussi battu MIBR en demi-finale ! Ils sont là, et c'est pas pour rien ! C'est clair ! Est-ce que le coach peut nous présenter les joueurs ? Pouvez-vous nous présenter, vos joueurs, un par un ? Oui ! Premièrement, nous avons le Sonic, son nom est Danny Sorenson ! Et puis nous avons HPX, Brianne Christensen ! On peut applaudir ! Et puis nous avons AVE, notre leader tactical, Alex Sandor Holt ! Et puis nous avons MJI, Mohamed Ayd ! Ah, il y a des supporters là ! Et à la fin, nous avons nos nouveaux joueurs, Sunde ! Christoffer Sunde ! On peut leur souhaiter bonne chance, la team NOA, ils peuvent s'installer ! Ils peuvent aller s'installer sur leur PC ! Gros encouragements pour les Danois, qui seront le poil à gratter ! Et nous allons accueillir tout de suite maintenant leur adversaire ! Et c'est leur adversaire, en fait c'est l'adversaire avec un grand A, c'est l'adversaire de tout le monde ! C'était quasiment l'équipe que tout le monde voulait battre ! Peut-être avec les Fnatic, et les Fnatic ils les ont battus d'ailleurs ! Qui va les arrêter ? Je ne sais pas ! Peut-être NOA, on va voir ! On accueille tout de suite, s'il vous plaît, les Polonais de PGS ! Et voilà, les ogres du tournoi ! Les ogres du tournoi ! On avait vu la démonstration qu'ils nous avaient fournie au début sur scène ! Ils sont de retour, et tout à l'heure c'était marrant ! Ils rigolaient, ils chantaient, ils se chauffaient un petit peu ! Et voici leur coach ! Il y avait le coach qui arrive ! Hello, bonjour ! Alors Siri, on va te poser des questions en français, mais parce que tu parles un peu français, ça fait toujours plaisir ! Nicolas ! Oui, donc Pentagram est arrivé comme un favori dans cette compétition ! Maintenant vous êtes en finale ! Mais la demi-finale ça a été un petit peu tendu pour vous, un petit peu difficile ! Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui s'est passé sur la première map ? Et comment avez-vous réagi derrière ? On a eu un gros problème avec la défense des Fnatic sur la première map qui était très très solide, mais ils ont bien réussi à se reprendre et à gagner les deux maps suivantes pour se retrouver maintenant en finale ! On a vu que dans le tournoi on pouvait être super favori et tomber derrière ! On a vu Spank tout à l'heure à PES, on a vu Creolophus à Warcraft 3 ! C'étaient les favoris et ils ont perdu ! Est-ce que tu penses toi que l'histoire ne va pas se répéter et que les favoris que sont tes hommes, les PGS Gaming vont gagner ? Je ne pense pas qu'en catégories comme les favoris ou les underdogs ! On est juste là pour jouer notre mieux et pour faire un bon show ! Donc c'est ce que nous essayons, pour évidemment gagner le match ! Donc voilà, pour lui il n'y a pas de challengers, il n'y a pas de favoris ! Ils sont là pour jouer au mieux et pour gagner ! Est-ce que tu peux pour finir nous présenter tes joueurs les uns après les autres ? Je te passe le micro ! On le right, nous avons Luc, un long-time membre, et Mr. One-Shot ! Next est Lorde, qui est probablement appelé Mr. One-on-X dans notre équipe. Il a gagné dans tous les situations ! Tess est le leader et le capitaine de notre équipe, pour faire un short ! Tess est le leader et le capitaine de notre équipe, pour faire un short ! Tess est le leader et le capitaine de notre équipe, pour faire un short ! Kuben, notre dernier édition, est un très jeune talent sur la scène, et il est vraiment d'être ici ! Et la dernière et la dernière, il n'a pas besoin d'introduction ! Comme Guido a dit, il est le seul et le seul Nio ! J'espère que vous aimerez le match ! Merci le petit mot en français du coach ! Et voilà les joueurs des PGS qui vont aller s'installer maintenant, nous aussi on va aller s'installer ! J'espère que vous êtes bien 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 au show, chez vous, sur le stream, sur le HLTV ! Et là je peux dire que devant, devant le camp des polonais, la folie ça va être l'enfer ! Une dernière salve d'encouragement ? L'année dernière on a entendu Bercy gronder, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes chauds ? Et là, on veut que ça grande ! On veut du bruit ! Faites du bruit ! Faites du bruit ! Allez, allez, allez ! Et c'est parti maintenant avec Enoa qui démarre en attaque sur le train ! Donc, un pic un peu meilleur pour PGS, il démarre en défense apparemment ! Ouais, ouais, c'est clairement à leur avantage ! Et Enoa on dirait qu'ils se préparent à attaquer le bombsite extérieur ! Il est flashé la HPX, on a vu les petites étincelles, c'est une grenade qui l'a aveuglée ! Oh là là, et là, les PGS ils sont très 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 offensifs ! Oh là là, super Ptaz ! Oh là là ! Extrêmement offensifs les PGS ! Ptaz qui a remonté le bombsite B ! Et en plus on avait un gun round qui est moins usuel que d'habitude chez Enoa puisqu'ils avaient acheté des USP ! Ils prennent le bon côté ! MGE qui est du bon côté ! Oh là là, super ! 3 contre 2, tout d'un coup ça change un peu ! 3 contre 2, il y a Ptaz qui va tomber ! Oh superbe ! Oh là 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 ! Qui est pas loin de tomber ! Et c'était 2 contre 5, quasiment ! 1 contre 2 ! Et MGE qui va faire le bon choix ! MGE qui fait le bon choix ! Il va réussir à peser la bombe, c'est un petit exploit vu le début de round des pentagrammes ! Et ça va être un moindre mal pour les... Et en plus il la pose au bon endroit ! Oh il est bien placé ! C'est un endroit très spécial qu'il pose ! Alors si MGE remporte ce round, ça va être un très très bon début de match pour Noa ! Il en tue un ! Il y a Luc qui est pas bon ! Oh là 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 ! Enorme ! Oh c'était l'heure ce qui va se passer ! Ah c'est pas mal ! Oh là là, c'est énorme ! Et ce round, c'est tout Noa ! Il devait ne pas gagner sur le papier et ils l'ont fait ! Oh que c'est dur pour le moral des Pesios ! C'est pour ça que je disais que ce serait un très très bon début de match si MGE arrivait à remporter ce round ! Parce qu'il n'y avait quasiment plus aucune chance de le remporter au bout d'une trentaine de secondes ! Et pourtant ils s'en sortent ! Beaucoup de réussite dans le placement ! Il passe au moment où les gens ne regardent pas, ils arrivent à faire un frag puis deux ! Et ça c'est très bien ! Et après, ce TK... Donc si j'ai bien compris, le défenseur polonais avait la grenade en main ! Et elle est tombée au sol, au visage de son coéquipier ! Oh que ça fait mal pour le moral ! Pour l'avoir vécu, un TK dans un pistol round sur un match sur scène, ça fait très très mal pour entamer un match dans la tête ! C'est très très dur ! Surtout que la Leroun était vraiment partie de manière parfaite, idéale pour les Polonais ! Mais bon, on les a vus très très solides ! Ça fait maintenant un an qu'ils sont d'une régularité sans faille ! Et puis surtout là, ils avaient joué encore une fois très agressif ! Taz était carrément remonté du bon side B pour passer par la petite échelle ! Il était venu agresser ses adversaires dans le dos pour donner l'info ! Il y avait eu trois frags davantage pour les PGS pendant quelques secondes ! Ils doivent se demander ce qui leur arrive ! Maintenant voilà, c'est une équipe hors du commun, on va voir s'ils sont solides mentalement ! Là, il faut l'être pour rester dans ce match ! Taz qui a très mal ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Oh là là, Neo qui fait mal ! Oh là là, il faut pas que Noah soit frisky ! Attention ! Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas évident ! Ouais mais MGE non plus, il n'a plus beaucoup d'HP ! Bon Taz, ça va être dur avec 9 HP et 1 USP ! Il va la tenter quand même ! Et voilà, il tombe ! Ah, ils ont failli quand même les touchés ! Exactement Julien, ils ont failli ! Ils ont failli hein ! Bon apparemment ils ont pas craqué ! Là on aurait une sorte de jeu de domaine gifle ! Tu m'en remets une ! Ah ouais ! Ça part sur les chapeaux de roue cette rencontre ! Les Norvégiens pour l'instant solides avec une superbe manche ! Superbe gun grind de MGE ! C'est pas mes kills ! C'est un écho de la part des pentagrammes ! Oh là là là, ils font mal avec l'USP, qu'est-ce qui se passe ? Oh là 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 ! Il y a Qbet qui est bien placé ! C'est bon, non il tombe quand même ! Oh Lord B qui fait mal ! Mais encore une fois, il n'y a pas de... En plus il est descendu discrètement, c'est bien joué ! Ah ouais, il est attendu ! Ils font mal sur les échos hein ! Ils font mal, ils font mal ! Ça fait deux fois qu'ils en tuent 3 quand même ! Et hier dans la finale des filles, on a vu que l'équipe qui posait des problèmes à l'autre sur les échos était la meilleure ! Donc on va voir si ça se vérifie ce soir, si c'est une règle ! Ouais, en tout cas 3-0 pour Enoa ! Et maintenant les PSGS sont armés, les PSGS Gaming ! On rappelle que c'est une carte qui avantage la défense et pour l'instant Enoa fait la belle opération ! Voilà, et alors remporter ce 4ème round, ce serait encore une très très bonne chose pour eux ! On voit la défense à un des plus plein ! Oh belle grenade de cubaine ! On rappelle qu'il faut 2 sets, il faut gagner 2 matchs pour être champion du monde ! Et chaque match, c'est le premier A16 ! Et chaque match, c'est le premier A16 ! Oh là, Maisonic et Hpix qui remettent quasiment à niveau ! Oh, attention ! Luc qui fait ton Maisonic, ça va être important ! Hpix, il est seul maintenant, il y a trop d'anglements pour lui là ! Il est seul au snipe, il ne peut pas tout couvrir ! Il ne se montre pas ! Il cherche, il cherche ! Oh le coup de snipe superbe ! Il va essayer de se décaler, il récupère la bombe Hpix ! Il récupère la bombe parce que Luc il a fait tout le tour ! Taz, Taz il va arriver sur sa droite ! Taz va arriver sur sa droite ! Tu l'avais dit Nico que c'était le joueur à suivre, tout seul il pourrait faire l'exploit ! Ouais super ! Ah non ! Taz bien placé ! Premier round marqué pour les PGS ! Ça roche sur le bon petit extérieur mais c'est un écho pour les terreaux ! Ouais, ça va être propre ! Voilà, ça va être un massacre ! Voilà, propre ! Là on voit comment eux gèrent leur écho quand même ! Les PGS ! Alors que le match est en pause ! Voilà, petite pause dans le match ! Ça se parle beaucoup ! Ils se sont rebriefés, changement de tactique peut-être ! Ça va redémarrer ! Salut ! Est-ce que Hanoa va réussir à imprimer un rythme ? Il ne faut pas qu'il se laisse reprendre tout de suite ! Ça peut être décourageant de jouer contre PGS parce qu'ils sont tellement skillés que des fois ça en devient énervant ! Attention à Taz ! Attention à Taz ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Le gros backup ! Voilà, et Son2 qui va aller de son côté, il ne peut rien faire ! Et voilà ! PGS Gaming qui égalise ! C'est vrai quand on y pense, Hanoa a gagné le premier round quasiment sur un TK ! Bon, c'était très bien joué de la part de MGE mais c'était extrêmement chaud ! Les deux échos ont été très durs à tenir ! Et là PGS est en train de dérouler pour l'instant ces trois rounds d'affilé de son côté ! Oui, mais effectivement, mis à part le game round où il y a eu cette erreur des Polonais ! Et un très bon coup joué par les Danois ! Ils sont largement dominés, les Danois depuis le début du match ! Oh là là, attention ! La bataille sur la longue allée, ça va rusher ! Zonic et MGE contre Luc ! Neo qui va venir à l'aide ! Oh là là ! Neo qui fait tomber Zonic et qui fait tomber derrière MGE ! Oh là 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 ! Ça s'empale complètement là pour les Hanoa ! Les Hanoa qui attendent pour faire un frag, peut-être Lord B ! Oh, il est pas tombé, il est pas tombé, ça c'est mauvais pour les Hanoa ! C'est mauvais pour les Hanoa ! Ça aurait peut-être dû essayer de faire un frag, peut-être qu'à... A 2 contre 4 ça aurait été aussi impossible, tu me diras ! Ça reste difficile A 2 contre 4 mais bon c'est mieux que 2 contre 5 là ! De toute façon, ce round il va être très très difficile pour les Hanoa ! Son D qui va avoir Neo en visu ! Son 2 qui fait tomber Luc ! HPX qui va tomber ! Il est en crossfire ! Et Son 2 qui est seul ! Ouais, vu la taille de sa barre de vie, à mon avis il a moins de 20 HP ! Et voilà ! Et Neo, 3 frags encore ! Il doit avoir des stats ce Neo ! A la fin du match on va regarder mais... Très dur ! On peut dire que jusque là il mérite sa réputation ! Il fait pas d'erreurs, il fait beaucoup de frags ! Oh qu'il coule ! Ça rentre ! En masse ! Oh ! Neo 2 frags encore ! Oh la 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 ! Et il a toujours 100 HP il faut le dire aussi ! Et Neo 3 frags ! Il est costaud ! MGE c'est un peu le seul qui arrive à tenir ses amis ! Oh la la ! HPX qui va laisser tomber son snipe ! 2 contre 1 HPX ! C'est pas désespéré parce que les adversaires de HPX ne savent pas où il est ! Les polonais ne savent pas forcément ! Il reste plus d'une minute à jouer ! Donc c'est largement assez pour le joueur danois pour mettre la pression ! Oh la gros suspense ! L'étau PGS se resserre sans peut-être le savoir ! Oh la Cuban il va avoir son adversaire en visu là ! Oh la la ! Oh la la ! Oh ! Perré HPX ! Il n'a pas réussi à tuer Cuban ! Il veut jouer corps à corps, il veut se rapprocher ! Il a raison ! Il joue bien ! Il joue bien ! Il joue bien le danois ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a bien joué son coup ! Qu'est-ce qu'il a bien joué ! Cuban il n'a pas compris qu'il était parti ! En tout cas pas assez tôt ! Oh ! Bien joué ! Bien joué ! De la part du joueur danois ! HPX ! Ça y est, ça désamorce ! Ça désamorce, il faut aller le chercher maintenant ! T'es PGS ! Premier frag ! Premier frag ! Oh la la ! Il a fait le pari qu'il n'allait pas désamorcer ! Oh la la ! Quelle gestion ! On l'a dit ! Voilà ! Il lève les bras ! Oh la la ! Mais on l'a dit ! Un contre deux c'est dur ! Mais c'est pas impossible parce que les PGS ne savaient pas où était HPX ! Et ils ont refermé un peu les taux mais sans savoir s'il était là ou pas ! Superbement joué ! Quel mental de la part du joueur danois ! Qu'est-ce qu'il a bien géré le désamorçage de la bombe ! Ah ouais ! Il a bien compris qu'après son premier frag, l'autre s'est arrêté de désamorcer ! Il a pas décalé, il est resté là où il était ! Là c'est carrément c'est... C'est un pur pari ! On essaie de deviner ce que l'adversaire va faire mais c'est... Néo qui tombe et ça c'est très important ! Très important de faire tomber Néo ! Et Nico tu t'étais pas trompé sur l'avant match ! Parce que c'est vrai que sur le dernier rang on a vu Néo ! Et après HPX ! Je dois remercier Will pour ce qui est d'HPX ! MIJU et HPX qui font un très bon boulot pour l'instant ! Ils maintiennent les Norvégiens plus qu'à flow parce qu'il y a 4 partout ! Donc pour l'instant c'est bien ! C'est dur pour tout le monde ! Oh le décalage de Taz sur Zonic ! Les Norvégiens ils sont bien ! Il faut pas qu'ils se fassent tuer les uns après les autres ! Voilà c'est bien ! Ils sont bien ! Ce round remporté par HPX je pense que ça les a un peu libérés ! Cuban il est repéré ! Il est dans le Z ! Oh là 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 ! Attention ! Attention ! NOA ! Il faut qu'AV se fasse couvrir ! Cuban qui gagne son duel ! Mais ça va être très dur de venir Diffuse contre Sun 2 et HPX ! Ah il le tente hein Cuban ! Ah il a deux grenades aveuglantes ! Voilà ! Mais HPX ça marchera pas ! Les dadans qui reprennent la tête ! Alors pour la petite histoire NOA ça veut dire Norwegian of America ! A l'époque c'était une équipe avec des Norvégiens comme Nikon, comme Element, avec des Américains comme Shaguar par exemple méthode ! Et c'est devenu depuis une équipe avec beaucoup beaucoup de Danois ! Et les Danois qui mènent 5 à 4 en attaque sur train ! C'est bien ! C'est bon signe pour eux ! C'est très bon signe ! Taz ! Attention à Taz ! Ouh là là ! Il a failli tomber ! Taz qui joue encore un peu avec le feu ! Ça lui a réussi au gain de round ! Par la suite il s'est un peu fait taper sur les doigts ! Mais il y en a encore essayé ! Voilà ! Il a décidé de prendre une position un peu plus reculée Taz ! C'est un round dangereux pour les PGS parce que j'ai cru voir des armes, ils ne sont pas en écho ! Ça fait un bout de temps qu'ils l'ont pas fait et ils en ont perdu maintenant des rounds ! S'ils en perdent un ça va leur coûter très cher au niveau du goal à verrage ! Parce qu'ils vont devoir faire un écho, un double écho ! Ça pourrait être problématique ! Les NEA en tout cas qui font un début de match à la hauteur d'un finaliste de la Coupe du Monde ! Ils ne se laissent pas du tout faire ! On a cru à un moment que PGS allait dérouler ! Le petit exploit d'HPX les a bien remis en confiance, les a bien relancés ! Et là on va voir si ça continue pour SuperKuben ! Oh là là ! Kuben et Taz qui font un gros boulot ! Aïe 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 ! Pour NEA c'est compliqué ! Oh là là le ! Oh là là ! Et voilà ! Et maintenant ça s'enchaîne Néo qui a pris le snipe ! Et voilà ! Kuben et Néo au snipe ! Il y avait une grosse défense en B ! Il s'était 3 en B ! Il va en falloir des exploits pour les Danois ! Ils sont bien partis ! Mais on voit quand même que, évidemment, c'est la finale de la Coupe du Monde ! Donc ça va très vite dans un sens comme dans l'autre ! Et les Polonais, à moins de vraiment les surprendre, ils sont très très solides ! Taz encore bien placé ! Oh le Kuben qui enchaîne bien ! Oh là là ! Aïe 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 ! A travers la smoke ! Alors ça c'était carré ! Oui c'est un bon minome ! Sur les Dorones là ils sont vraiment très très forts ! Ils alternent bien les positions et puis c'est toujours bien coordonné ! Belle grenade de l'Orbi ! Ils sont mal en points quand même ! Oui oui ! Là ça va être un moment pour PGS ! On le sait presque d'avance ! À moins qu'il y ait une belle avancée de la NOA ! Oh là là ! La défense des PGS qui a complètement changé ! Il switch très très vite ! Oh et Néo encore un double kill ! Mon dieu ! Lui qui enchaîne ! Voila il n'y reste que son 2 qui est bloqué et qui va tomber maintenant ! Néo qui vient chercher, très agressif ! Néo qui est là-haut ! Et voilà ! Headshot ! Trois frags encore pour Néo ! Même les rounds où ça ne vient pas chez lui, il finit toujours par en faire en arrivant un peu après le début de l'action ! Alors évidemment quand ça commence par chez lui, il en fait trois ! C'est assez exceptionnel pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir Counter Strike ! Un joueur aussi efficace c'est extrêmement rare quand même ! Sunday contre Lord B ! Attention ! Oh là là ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! Quel écho de la part des N.O.A. ! Il vient de faire un écho magistral, c'est pas fini ! Cubane qui va surgir ! Au bon endroit ! Attention c'est un 2 contre 2 ! On vous rappelle qu'à la base c'est un écho de la part des N.O.A. ! HP s'il fait tomber ! Taz ! D'un point de vue moral ça se rend coup pour coup depuis tout à l'heure Nicolas ! Et ça c'est un frag clé encore de la part d'H.P.X qui fait tomber ! C'est parce qu'on transforme un 2 contre 2 qui va être très très compliqué en un 2 contre 1 ! Et on prend largement l'avantage ! Et alors les N.O.A. ils comprennent pas que Cubane il est en train de faire le tour ! Ils l'attendent de juste à côté ! Et il va sans doute les surprendre en arrivant dans leur dos ! Attention à Cubane ! Attention à Cubane ! Est-ce qu'il est attendu ? Oh là là ! Le coup de snipe ! Oh là c'est très bien joué de la part de Cubane ! Oh là 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 ! Le coup de snipe ! Exploit individuel ! Il n'y a pas que N.O.A. chez PGS ! Ils ont failli faire un exploit encore sur un écho ! En tout cas ils ont montré quelque chose de très intéressant ! C'était très intelligent de la part de Cubane ! Dès qu'il a compris qu'il était en infériorité numérique ! Il s'est dit que sa seule chance c'était de surprendre l'adversaire ! Donc il est parti, il a fait tout le tour ! Alors que les autres, ils n'osaient pas trop bouger ! Ils l'attendaient derrière le point ! MJ qui fait un premier shot, c'est intéressant ! Taz, attention ! Taz, il risque d'être encore avancé ! Taz, voilà ! C'est bien joué de sa part ! Oh et Luc, il fait un headshot de gueule ! Oh ! Doublet de shot de gueule de Luc ! Aïe, aïe, aïe ! Zoddy qui a loupé son coup de snipe ! Non, ça y est, il l'a fait tomber ! Luc aussi, mais c'est Néo qui l'enchaîne ! Son de Selle ! Son de Selle est derrière dans son dos ! Oh là là ! Il a fait du bruit, il a fait du bruit Taz ! Donc Sunday s'est retourné, il a compris qu'il était là ! Et Néo ! Encore un headshot ! Il y a une sorte de solidité chez Pentagram ! C'est dur de les faire briser ! Vraiment il y a une sorte de... C'est dur et les Noah ils viennent de sortir les champions du monde quand même ! Il faut le rappeler ! Attention, c'est pas joué ! Si Noah marque ce point, ça ferait 9-6 et après il passerait à la défense, ça serait pas si mal ! Ouais mais 9-6 c'est pas mal pour l'attaque quand même ! Ouais même 10-5 ce serait pas si mal que ça ! Oh là là, ça enchaîne au snipe ! Ça enchaîne complètement au snipe ! Oh là 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 ! Aïe 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 ! Ça fait une mi-temps à 10-5 maintenant pour les PGS qui logiquement, par leur side, par le fait que c'est la même qu'ils ont choisi, par le fait qu'ils sont un peu au-dessus on va dire, Mène, 10-5 mais c'est pas du tout ridicule pour Noah, ça va se jouer au gun round maintenant ! Ouais mais les PGS ils ont très très bien fini cette manche ! Ils ont enchaîné beaucoup de rounds pour terminer ! L'élan est pour eux ! Il va falloir être très très efficace côté d'Anoa ! Ils en commandent Nicolas ! Voilà, je pense que PGS est très bien parti parce que si on enlève le gun round catastrophique qu'ils ont eu entre, on va dire, la super maîtrise des Danois lors du gun round et le frag d'un PGS sur un autre par une grenade, c'était vraiment le scénario catastrophe pour démarrer ce match mais ça les empêche pas à la fin de cette manche de mener 10-5 ! En ayant eu l'air très très solide, il a fallu à chaque fois des exploits des Danois pour arracher des rounds ! Je les vois vraiment très très forts ! On va voir ce que les PGS vont faire maintenant en attaque ! Avec un spawn assez moyen pour tout le monde ! Et c'est parti ! 4 Noa qui partent dans le bombsite A ! Un seul dans le bombsite B ! Cuban qui est sorti sur le BP1 mais il est tout seul ! Je ne sais pas si c'est pour prendre des infos ou une fois ! Non, un ordinateur de rejoint ! Oh, ça avance violemment ! Oh là là, il tombe ! Attention, attention ! Oh, ils vont aller chercher son 2 ! Ils vont aller chercher son 2 ! Oh là 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 ! Superbement géré par Kouben ! Oh là là, les PGS qui enchaînent bien ! Oh là 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 ! C'est rentré comme dans du beurre ! Il s'adresse par contre un jeu ! Aïe ! Ah là, bel avantage quand même là ! Quelle exécution ! Ils sont rentrés, ils sont bien agressés les défenseurs ! Comment ça se fait que ça a l'air aussi facile Nicolas ? C'est qu'ils sont très 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 forts ! Je ne peux pas... Effectivement, avec eux ça a l'air facile ! Ça a l'air facile d'être Neo et de faire 3 fakes par round ! D'enchaîner les adversaires alors qu'ils sont 2 en face de lui ! Même Kouben, on a vu qu'ils géraient très très bien ! Ils sont tous très très skillés ! Il y a beaucoup de discipline, beaucoup de coordination ! Il disait en conférence de presse après le match de Poul l'autre jour qu'ils s'entraînaient énormément ! Ah oui, derrière forcément Echo ! Et ils vont faire facilement 13-5 là ! Si tout va bien ? Logiquement, ça devrait faire 13-5, oui ! Oh, superbe de la part de Zonic ! Et Neo qui va chercher Zonic directement ! Regarde bien le coup de speed de Neo là ! Pour aller chercher Zonic ! Il veut son frag, il n'a pas assez fragué dans ce round ! Il va réussir à se cacher Zonic ! Il a bien joué au chat et à la sourire ! Et voilà, ça fait 12-5 pour les PGS ! On peut les encourager si vous voulez ! Parce que là, Enoa, c'est très dur pour eux ! Mais Enoa, on vous rappelle, en demi-finale, ils ont été menés genre 15-6, quelque chose comme ça, contre 15-8, contre les MIBR ! Et ils sont venus arracher nulle pour remporter des prolongations ! Zonic fait un premier frag important sur Neo ! Ouh, c'est important ! Ouh, c'est important là, ce qu'ils viennent de faire ! Et ça part en B sur le bombe site intérieur pour les PGS ! Ouais, parce que je crois que les autres sont en écho ! Je crois que les autres sont en écho ! Parce que Zonic, bien sûr, c'était le seul à avoir gardé son AK ! Zonic, il a été très vite ! Il a été très vite pour se replacer ! Et ouais, ça ne sera pas assez rapide ! Sonnet qui récupère l'AK aussi ! Voilà, il va faire comme Zonic au round d'avant, il va essayer de la garder ! La gestion de l'argent, c'est capital à Counter Strike, une arme, ça coûte cher ! Et si on peut la garder, il faut tout faire pour ça ! Mais bon, il est repéré là, Sonnet ! Sonnet aurait pu tuer Lord B, mais il a mis juste un petit HS ! Ouais, mais les attaquants qui n'iront pas le chercher ! Allez, la bombe a explosé maintenant, Sonnet qui va garder son arme ! 13-5 pour PGS ! C'est dur ! C'est dur pour Enoa ! Alors pour Enoa, le réveil, il faut que ce soit maintenant ! Parce qu'en gros, s'ils perdent ce round, ils sont quasiment assurés de perdre le suivant ! Parce qu'ils n'auront pas assez d'argent pour acheter des armes ! Donc ils seront en écho ! Donc perdre celui-là, ça vaudrait d'en perdre deux ! Et ils se retrouveraient menés 15-5 ! Ce qui serait catastrophique ! Donc c'est maintenant ou jamais pour nos Danois ! Les Danois bien armés ! Et là, tout à coup, on voit comment PGS prend plus son temps ! Vraiment, là, les Pentagram, ils posent le jeu, ils contrôlent ! Ils s'attendent peut-être à ce que les Danois viennent les agresser ! Ce qui pourrait être un choix judicieux ! Et ça rend dans le bon side-bar ! Ah ça, il y a l'ordi qui ouvre ! Oh là là là, Zonic a rien vu ! Littéralement, c'est rentré, mais vraiment ! Ça rentre avec une facilité quand même, c'est dingue ! Oh là là, c'est dingue ce qui se passe ! Il y a une vraie différence entre les deux équipes sur cette map, en tout cas ! Ils sont largement au-dessus ! Ça fait 14-5 et les Danois qui, normalement, ne vont pas acheter d'armes ! Largement au-dessus ou les Danois laissent passer, finalement, cette première manche ? Ils pensent déjà à la seconde carte ? Peut-être que là, ils y pensent maintenant, mais en tout cas, ça ne doit pas faire longtemps qu'ils y pensent parce que quand on commence une manche de défense sur Train et qu'on a réussi à mettre 5 en attaque, on est prêt à jouer à fond ! On a toutes les chances de son côté ! Mais maintenant, évidemment, qu'il y a 14-5 et normalement bientôt 15-5 pour les Polonais ! Pour les Danois, sur cette map, ça sent un peu le sapin ! Ça ne sert à rien de souffrir pour choper un 15-15 ! Si, si, ça sert ! Si, parce que ça fait douter l'adversaire, même si on perd après ! De toute façon, le prochain round, ils vont le jouer à fond, c'est sûr ! Mais ça va être difficile, et à mon avis, c'est encore plus difficile pour eux de continuer de croire à une victoire sur Train, là, dans cette première map ! Pas mal, pas mal ! Ils ont acheté avec ce qu'ils pouvaient, en fait, les Noah ! Ils jouent la victoire, ils ne veulent pas le... Ils auraient pu, là ! Allez, 15-5 ! PGS a un seul point de la première manche ! Après, il suffira de gagner la prochaine carte, et c'est bon ! Allez, 16-5, ce serait une petite correction... ...pour notre avis, Danois ! PGS, qu'est-ce qu'ils ont l'air forts ! Qu'est-ce qui rend ça facile, apparemment ! C'est vrai ! C'est vrai qu'on voit clairement une différence de niveau ! Il faut pas oublier qu'ils ont gagné le V20 ! Voilà ! Le NOA ! Donc derrière, il ne fait pas beaucoup de points ! Il y a eu un gros rush de PGS ! L'AV qui avait pris un risque, mais qui s'est fait punir immédiatement ! En fait, PGS, sur ce round et le round précédent, ils ont vraiment attendu l'agression de leurs adversaires ! Et ça leur a bien réussi ! Mais en général, une fois qu'ils sont décidés, ça va très très vite ! Zonic qui est dans le dos, ils sont obligés de prendre ce genre de risque les Danois ! Surtout en 2 contre 4, c'est le dernier round pour tenter de rester dans cette map ! Ouais, et ça le fera pas ! Parce qu'ils sont 4 contre 1, avec Sun 2 là ! À moins qu'il fasse tomber un défenseur qui avait une énorme grenade dans la main ! Il fasse exploser les 3 autres ! Oh là ! Superbe, Sun Day ! J'adore dire que c'est peut-être pas possible, parce que là, Sun Day vient de faire un truc énorme ! Mais bon, comment venir chercher deux PGS bien placés maintenant ! Il était quasiment dans une situation impossible maintenant ! Il est dans une situation très très difficile ! Oh, il enchaîne ! Ouais, c'est encore faisable, la bombe est posée ! Et ouais ! Ecumen qui l'emporte, mais encore une fois, Sun Day l'a mis des frayeurs ! Ouais ! Peintagram, Julien, ils ont été... Ils ont été royaux, hein ! Sur cette map, tous ! Bon, alors Néo, on l'attendait, mais peut-être pas quand même à ce niveau ! Kouben a fait des superbes exploits, tout le monde a vraiment tenu son rang ! Là, les équipes vont se briefer, vont se parler, c'est important en ce moment ! Ouais, voilà, c'est très très important ! Pour les Polonais, il s'agirait de ne pas manquer la dernière marche ! Et côté Danois, c'est plutôt... C'est plutôt, on va dire... Remettre tout le monde dedans, remotiver tout le monde ! Ils ont montré des belles choses quand même, Néo ! Bien sûr, ils ont été dominés sur cette nappe, on est clair et net ! Mais ils ont montré des belles choses, ça... Ça laisse augurer un nuke plutôt prometteur ! Alors, la prochaine carte, Nico ! La prochaine carte, c'est Nuke ! C'est Nuke qui est une map plutôt équilibrée un peu à l'avantage de la défense, mais moins que Train ! On peut faire de très gros scores sur Nuke, c'est pas si exceptionnel que ça ! Et... Nuke, c'est une map assez complexe, avec, on va dire, trois niveaux ! Il y a le rez-de-chaussée, il y a les rambards en hauteur, et puis il y a le sous-sol, avec le BP1 et le BP2 l'un en-dessous de l'autre ! Des accès qui peuvent se faire soit par l'extérieur, soit par l'intérieur, par des rampes, ou alors directement d'un BP à l'autre, juste par des conduits d'aération ! Oui, tout à fait ! Et on peut être très très créatif sur Nuke, c'est une map qui laisse un peu plus de place, on va dire, à l'invention qu'une map comme Train, par exemple ! Parce qu'on peut jouer avec tous ces niveaux, on peut jouer avec les conduits, il y a aussi des portes vitrées sur le BP2 ou sous-sol, qui permettent de faire de jolies combinaisons ! Ces Polonais, ils sont impressionnants, Julien ! Les Danois, ils ont eu quelques exploits individuels, mais c'est resté sporadique ! Et puis ils perdent ces 5, mais je pense qu'à un moment il y avait 5-4 pour les Danois, si je me souviens bien ! Ça veut dire qu'ils ont pris 12 rounds d'affilée ! Ouais, ça fait mal ça ! 12, ça fait mal ! C'est vrai qu'on les a sentis très très forts les PGS ! On va voir sur cette deuxième carte s'ils arrivent à confirmer cette puissance qui ressort quand même de l'équipe ! Moi j'avoue que, bon ça fait quelques années maintenant que je suis à des compétitions Counter Strike, j'ai rarement vu une équipe qui avait l'air aussi dominatrice ! Là ça a l'air vraiment facile, ils ressemblent à une espèce de rouleau compresseur, même quand ils prennent le pire départ possible ! Ils effacent ça immédiatement après ! On a vu quand même l'année dernière MBR était vraiment vraiment très très fort, je sais pas si tu te rappelles mais ce que Kogu, Kiko et Fenix mettaient, c'était vraiment surréaliste aussi ! Peut-être qu'il faut ça pour gagner une Coupe du Monde, faut être vraiment en mode... La différence quand même avec MBR c'est que Pentagram là ça fait quasiment un an qu'ils sont à peu près pareil à tous les tournois ! Ils gagnent les autres grandes compétitions internationales ou alors ils finissent vraiment systématiquement sur le podium ! Et là ils arrivent en finale de la Coupe du Monde des jeux vidéo contre une équipe qui a eu un parcours extrêmement difficile, qui a montré énormément de qualité ! Et en tout cas jusqu'ici, les polonais ils ont montré qu'ils étaient largement au dessus sur cette première map ! Petite pause ! Entre les joueurs, il y en a certains qui ont été aux toilettes, ils vont revenir tout de suite ! Ça y est on est en régie et on voit des PGS qui reviennent ! On en profite pour ceux qui sont chauds pour venir fêter l'ESWC avec nous pour la première année, la soirée de clôture de l'ESWC sera ouverte à tous ! Donc il y a des flyers qui vont être distribués, il y a toute la boîte du backup qui va être réquisitionnée ! Vous pouvez venir fêter avec tous les joueurs et le staff et nous, je crois que l'entrée est à 15€ et on aura des prix spéciaux sur les boissons ! Avec le conso ! Ce sera au backup ! Et il y a des invitations qui traînent quelque part ! Essayez de les trouver ce soir à partir d'un 3R avec tous les joueurs et le staff ! Pour venir faire la fête ! En tout cas j'en connais là, si les Polonais l'emportent ce soir, il y a des délégations polonaises qui vont se rouler par terre ! Moi si j'irais faire un tour avec eux, je pense qu'ils offriront pour fêter ça ! Ouais ! Donc voilà, mais avant cette grande soirée de l'ESWC au backup ! Ce soir avec tout le monde, j'espère que vous serez là, on va finir en apothéose donc cette finale ! Qui va attaquer son deuxième set ! Enoa est menée une map à rien ! Contre ces monstres polonais que sont les PGS ! Les PGS Gaming ! Alors quand même, autre map, autre histoire l'âme ! En tout cas on l'espère pour les Danois ! Et oui, et oui, et oui ! En tout cas on va voir ce qu'il donne ! Il commence en CT sur cette map en défense ! Et face à eux, on va voir ce que les PGS vont sortir comme tactique ! C'est vrai que ce sont toujours des rounds très très mouvementés, très dynamiques sur Nuke ! Ça court beaucoup parce qu'il y a des raccourcis entre les deux bons sites qui permettent vraiment de varier les plaisirs et de faire des feintes pour l'attaque ! Mais ça reste quand même une map, la défense n'est vraiment pas désavantagée là-dessus ! Oui donc autre map, autre histoire, peut-être que les Enoa seront plus efficaces sur Nuke ! En tout cas on a déjà vu des remontées qu'on croyait impossibles évidemment en compétition à Counter Strike ! C'est pour ça, c'est comme dans n'importe quel sport ! Des fois il y a des matchs de tennis où un joueur est mené 2-7-0, on a l'impression qu'il n'a rien pu faire ! Et puis il finit par l'emporter à l'arraché au cinquième ! C'est peut-être ce qui peut arriver aujourd'hui aux Danois ! En tout cas il va falloir évidemment qu'ils soient beaucoup plus solides que ce qu'ils ont été jusqu'ici ! Il va falloir que les PGS baissent un peu le niveau de leur jeu ! Mais bon peut-être un excès de confiance, peut-être une préparation un peu moins optimale pour les Polonais sur cette carte ! Oui parce que ton collègue Willy me rappelle que PGS a perdu l'une de ses très très rares maps, peut-être la seule, contre Fnatic en demi-finale sur Nuke ! C'est peut-être pour ça qu'Annoël a choisi, qui sait ? C'est possible et puis aussi il faut voir que les équipes évidemment s'espionnent entre elles ! Donc elles regardent les enregistrements des parties, elles analysent les stratégies mises en place par leurs adversaires et elles tentent parfois de s'adapter, parfois elles ne tentent pas non plus mais là si effectivement ils ont pris Nuke alors qu'ils ont vu PGS perdre dessus c'est peut-être pas un hasard ! Voilà les gens qui se préparent, les PGS qui discutent, les ANO est déjà dans le warm-up ! Ça devrait plus tarder hein ! Oui non pas très longtemps normalement ! J'en profite pour vous dire que toutes les finales de cette Coupe du Monde vont être retransmises sur Game 1 dès ce soir, dès demain ! Et notamment cette finale demain soir sur Game 1 ! À quelle heure ? À 20h30 je crois ! Allez on encourage les deux équipes maintenant, ça repart ! Deuxième set comme tu dis Nicolas ! C'est une autre histoire maintenant ! Alors en fait c'est 22h, voilà ! Toutes les finales seront à 22h normalement c'est ça ? Exactement, toutes les finales à 22h ! Allez c'est parti ! Suivez bien l'Overview, suivez bien les PGS et les ANOA ! Mais ça part rapidement sur le BP1 pour les PGS, c'est quasiment un rush pur là, il y a un petit ralentissement dans la room ! Et voilà sur le B2 ! C'est parti sur le B2 HPX qui fait le premier frag ! Tout sur BHPX la grenade ! Oh c'est bien, c'est bien pour les ANOA attention ! Oh la la ! Beaucoup s'enchaînent bien ! Oh la la ! C'est incroyable ! C'est bien ! C'est bien ! Super pour les ANOA, c'est vraiment comme ça qu'il faut entamer cette deuxième map ! Un perfect comme on dit ! Attention hein ! Ils l'ont entamé comme ça la première aussi ! Ils ont gagné ! C'était pas pareil ! Ils ont fait un perfect ! Et tout le monde était pas mal dans la vie ! Ils ont littéralement enchaîné leurs adversaires polonais ! Là c'était du 5-0 ! Rien à dire ! Ils ont mis le grain de sable où il fallait dans l'engrenage polonais ! Et tout a explosé ! Zonic qui enchaîne ! Attention à Zonic ! Attention il va se faire rusher ! Oh Zonic ! Oh la superbe ! Oh il a failli faire un ace ! Zonic qui a failli faire un ace ! Il était un peu en retrait sur Train quand même hein Zonic ! Et là... Je ne suis pas sûr mais j'ai cru voir que deux joueurs des ANOA n'avaient pas acheté d'armes ! Oui oui il y en avait pas acheté donc je pense qu'il va y avoir du... Il y avait deux USP ! Il risque d'y avoir du snipe écoute ! Alors deux joueurs qui écho pour snipe sur nuque en défense c'est euh... C'est rare ! C'est très très rare ! Il y en aura sûrement un dans la double pente ! L'autre je ne sais pas où ! Est-ce que les PGS vont acheter alors qu'ils n'ont pas pu du tout poser la bombe dans le round écho ? Ils ont acheté je crois hein ! Ouais ils ont acheté ! Et derrière il n'y a pas que des M4 hein ! J'entends des armes des FAMAS ! Voilà c'est Zonic qui est au snipe ! Oh il est tombé ! Oh la la ! Faut faire attention parce que le snipe est tombé ! C'est du 3 contre 4 pardon mais NEO lui il s'est infiltré euh... Oh la la ! Il s'est infiltré voilà en haut du BP1 NEO ! Il est au milieu du territoire des défenseurs ! Ça y est il décide de s'en aller ! 3 contre 2 ! Qu'est-ce qu'il est rusé ! Mais qu'est-ce qu'il est rusé ce NEO ! Et lui qui enchaîne derrière ! 1 pour l'attaque ! Alors HP avec 52 il a déjà fait mais euh... Ouais mais là il est plus qu'attendu hein ! Et puis il a la bombe contre lui là ! Qui fait tic tic ! Il a que 19 HP ! Et voilà attendu par Lord B ! Et encore une fois c'est sur un super mouvement hein de NEO ! Un super mouvement ! Il a bien été aidé par ses équipiers qui euh... Qui occupaient la défense de l'autre côté ! Mais évidemment ! Lui comme d'habitude ! Il a bien fait son travail ! Et là maintenant ce sont les euh... Les NOA je pense qu'ils vont devoir économiser ! Il y a des chances ! C'est pas garanti qu'ils soient en écho avec deux joueurs qui n'avaient pas jeté d'armes euh... Lors du deuxième round ! En tout cas les Polonais ils s'attendent à un écho hein ! Ils sont euh... Ils gardent bien les angles ! Ils n'ont pas envie de se faire surprendre par 5 adversaires qui leur tomberaient dessus d'un coup ! Là il passe ! Belle grenade ! Ils avaient fait beaucoup de wall shots quand même à travers ! Ils sont en écho euh... Les Danois ! Même si HPX a acheté un Desert Eagle mais ça coûte pas très très cher ! HPX, MGE ! Il tombe ! HPX, Taz ! HPX, Taz ! Et ouais c'est Taz qui en porte du duel ! Voilà ça rentre hein ! Ça rentre tranquillement ! Beau contrôle de la part des PGS ! Très beau contrôle ! Tranquille de deux ! Ouais ! Très très bien joué ! Alors on regrettait un peu l'autre jour de pas les voir faire de leur mieux en attaque ! Lors du match de pool qu'ils avaient remporté facilement ! Alors là on voit de la maîtrise de counter-strike au plus haut niveau ! Face à un round d'écho ! Ouais ! Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire là les... Les Polonais ? Les Polonais qui jouent beaucoup à l'intérieur hein ! On sait pas encore exactement où ils vont partir ! Apparemment ça avance de côté rampes ! Voilà vers HPX ! Qui tombe ! Ça change bien ! Non ça change pas en fait ! C'est... C'est plus un échange là ! C'est je t'en donne un, tu m'en donnes trois ! Et Sunday... Il aimerait pas être le quatrième ! Il va essayer de tenir ! Ça enchaîne bien hein ! Ça enchaîne bien pour PGS quand même ! J'ai l'impression que c'est facile ! On regarde l'overview puis on voit un duel, on sait que c'est le PGS qui va gagner Et puis effectivement il gagne ! Ouais c'est souvent comme ça que ça se passe ! Quoi de chaud de Sunday qui attendait son adversaire ! Ça court vers Sunday là ! Et Tass qui va le chercher quand même ! 3-2 ! Pour le PGS et Enoa va devoir économiser normalement ! Eh ouais ! Enoa qui avait bien commencé ! Avec les polonais ils ont un peu de mal là ! Oh la la ! Ouais c'est une défense éco de Enoa ! Donc Cuban attention ! Voilà ! On a vu un patagram raté un frag qu'il aurait dû faire ! Je crois que c'est la première fois depuis le début du match ! C'est clair ! Enoa qui arrive bien sûr bien placé ! C'est Enoa qui va le chercher ! C'est Enoa qui fait un tir important ! C'est Enoa qui fait un tir important ! MGE qui est au sous-sol là ! Alors on le voit pas très très bien sur l'overview ! Ouais bien sûr ! Il est caché ! Parce qu'il est en deux dimensions ! Mais voilà ! On le voit maintenant ! Il est au sous-sol ! Il essaie de garder l'arme qu'il a pu récupérer ! Et voilà ! Ça commence maintenant à dérouler un peu pour PGS ! Attention ! Fin de l'écho pour Enoa ! Ça ressemble un petit peu trop pour les Danois à la première map ! C'est à dire un gun round remporté ! Et puis derrière... C'est un peu comme la première carte là ! Ouais exactement ! C'est un peu pareil ! En face voilà ! Il commence bien ! Et après derrière il y a la puissance des polonais ! Quoique là ! Attention ! Ça tombe ! C'est bon là ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh oui ! Zonic triple kill ! Alors reste Neo ! Repéré Neo ! Repéré en plus ! Et voilà qu'il tombe ! La bonne réaction d'Enoa ! Très bonne réaction d'Enoa sur un triple kill de Zonic encore ! Ils en avaient besoin ! Ils ont bien arrêté le rush des PGS sur le BP1 ! On est resté sur l'écran de Luke qui a regardé le cabanon pendant plusieurs secondes ! C'est parce qu'il était flashé ! Alors vous vous voyez pas sur l'écran qu'un joueur est flashé ! Mais pour lui ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son écran est tout blanc, il voit plus rien ! Et qu'est-ce qu'il flash ? Je sais pas ! C'est les grenades envoyées par l'adversaire quand elles sont bien lancées évidemment ! Ils sont en train de remercer la tendance là Enoa ! Il faudrait que ça gagne encore ! Mais voilà ! Neo qui ouvre l'ordre ! Ils ont mal, ils ont très très mal là ! Neo qui fait très très mal à l'extérieur après son frag il a fait Il a fait perdre les trois quartiers de ses points de vie à Sunday ! Ah je pique s'il remet tout le monde à 4 contre 4 ! Oh là là, Luc Etas qui enchaîne derrière ! Et ça part vers les rampes pour les attaquants ! Sunday est là mais il tombe ! Et voilà, ça enchaîne ! Et les Enoa qui sont de nouveau sur un round des coups Tu devrais donc logiquement laisser celui-ci au PGS Et le PGS qui serait à 10 points pour la victoire Il n'y a rien à dire, ça contrôle, ça contrôle Voilà, tranquille Néo qui prend ses trois frags du Rwanda Et les Polonais à 10 points du rêve maintenant Oui, à 10 points du titre suprême Et toujours avec cette apparente facilité Alors oui, quand tout se passe bien pour les Danois Ils arrivent à marquer Mais en règle générale, c'est quand même les Polonais qui prennent l'avantage Néo qui fait encore à l'extérieur, il aimait bien faire le libéraux Sonneau est bien placé, Sonneau fait un double kill, c'est bon Oh là, la zone qui tue Néo, c'est très bon pour lui Oh là là, il voit la très bonne défense là Ce coup-ci de Danois, il ne reste que Kuben Qui est un peu enfermé d'ailleurs Et les Noirs qui semblent bien s'adapter Je crois qu'ils ont compris que Néo était souvent seul dehors Ils ont fait cabanon extérieur en même temps, trois frags Il ne s'avoue pas vaincu les Noirs Et voilà, très bien joué Ils ont dit qu'il y avait quatre frags sur ce round Non mais c'est l'homme de la défense, clairement Il a fait deux quadruples et deux triples pour l'instant Je veux dire, s'il y a des points marqués pour l'instant sur Noir C'est grâce à son rendement Sinon, c'est plus dur Les Ony 40 frags qui est le meilleur marqueur de ce match pour l'instant Enfin, entre les deux équipes Il n'y a aucun joueur de PGS qui a autant fragué que lui Donc ce n'est pas qu'une impression Donc voilà, deux quadruples et un triple, tout à fait Heureusement, on a besoin de Zonic Voilà, et Néo encore seul à l'extérieur Il va essayer de rentrer dans le BP1 De gêner l'adversaire Luc qui a pris beaucoup de dégâts là Oh là là, Néo, il y a la grenade fumigène devant lui Qui gêne beaucoup Zonic très agressif, encore lui Oh là là, à travers Oh là là, l'enchaînement C'est Néo, gros boulot là Gros boulot de la part des deux Mais ils n'ont pas la bombe Oh là là, MJ et AV qui redonne la réplique Il reste Néo, Milero Attention, duel entre les deux joueurs Ils ont à peu près le même nombre de points de vie Néo, il est là-haut Oh là là, superbe Oh là là Oh, ce qu'il vient de mettre C'était un contre deux, là Je dirais presque que c'est du quotidien pour Néo Il en prend à tous les petits déjeuners Il a encore fait son triple Je n'ose plus dire ça Combien de tripes il a fait Pourtant, ils savent qu'il est dehors Les NOA Mais ça n'empêche Il vient toujours les surprendre Voilà, il y retourne Il est bien Ça me rappelle une discussion Que j'avais un joueur de GG Avec un joueur de GG Qui me disait que Que Néo sur Nuc Il faisait souvent tout le travail tout seul dehors Et qu'après, c'était facile pour ses équipiers Bon, voilà, on a un peu l'illustration Mais pourquoi ils ne regardent pas dehors ? Ils ne regardent toujours pas dehors C'est un déco, je crois Mais Néo qui donne toute l'info à ses joueurs Il donne toute l'info Regardez, sur l'écran, il est à droite Il regarde tout l'extérieur Il gère Néo, premier frag Attention, sûrement le deuxième Non Voilà, deuxième Ah, non, il n'a pas de faire son troisième Pas mal de la part d'Enoa quand même Et voilà, c'est quand même bien joué de la part d'Enoa Ils en ont fait tomber trois Sans doute la meilleure rune d'Eko Depuis le début du match Ça fait 9-4, 7 points pour le titre, Julien Psychologiquement, là, ils sont de plus en plus forts Le décompte descend au fur et à mesure Ça devient dur là Et ils prennent des risques Sonday, il est bien, il a pris le risque Attention Cette fois, Néo, il s'est fait éliminer directement Oh là là, le double key du Sonday Oh, le gros risque Ils ont pris un gros risque Il est venu les chercher Bah oui, il fallait arrêter quand même de laisser Néo seul Et je pense que Néo le savait C'est pour ça qu'il était accompagné de son coéquipier Mais ça n'a pas suffi Parce que Sonday nous a sorti deux headshots De classe intercontinentale Là, c'était vraiment rien à dire Oui, oui, intercontinentale, je confirme Avec, il est très, très agressif sur le cabanon, là, dans le BP1 Il a raison MJ qui va se faire repousser MJ qui va donner l'alerte Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, encore un super headshot Les NOA, ils sont en train de montrer des très belles choses en défense Avec, il va venir de manière très agressive Et enchaîner derrière, voilà Et superbe défense Perfect de la part de NOA C'est étrange, hein ? Bah, c'est sûr que Là, à mon avis, les PGS, ça les a vraiment, vraiment gênés S'ils envoient deux joueurs vers l'extérieur au début du round C'est qu'ils comptent sur eux pour jouer un rôle important au niveau stratégique Déjà, quand il y a juste Néo à l'extérieur C'est un gros, gros point d'appui pour l'ensemble de l'équipe Et là, ces deux joueurs, ils se sont fait surprendre par Sonday Et donc, ils étaient complètement déséquilibrés Les PGS, et ça c'est vu dans la suite du round Ça fait qu'il tombe Avec, il donne un peu l'avantage, attention C'est tendu, tendu, tendu Zonic, il va être déterminant, Zonic, attention Zonic va être déterminant Il pourrait donner l'avantage à son équipe, ça, il s'est fait Oh, il a la bombe en plus Et HPX qui enchaîne Oh, c'est bon pour Noah Noah est en train de revenir Les derniers sont en train de revenir au score Et dans le mental Ils font plus que de la figuration Ils sont en train de renverser la vapeur Ils sont bien autour de la bombe Les Noah, MGE qui a pris pas mal de dégâts C'est peut-être la première fois du match que les Noah vont enchaîner des rounds Des rounds d'armée, bien sûr Tout à fait Et puis c'est des rounds où ils commencent en supériorité numérique C'est pas des exploits individuels pour remporter des rounds à l'arraché Attention, attention, attention Ils ont récupéré la bombe MGE derrière, non ? Non, je pense qu'il est au tout seul Attention Noah, ce round il a eu, ils ne peuvent pas louper Oh là là, bombe Ils l'ont gagné autant Bombe sauvée J'ai cru à un moment que PGS avait joué un sale tour Et ça revient au score là, dis donc Ils l'ont compris, il fallait revenir En laissant les points défiler comme ça, ils étaient foutus Là ils reviennent Quoi qu'il arrive, c'est très bien d'en avoir mis au moins 8 pour PGS Effectivement, mais cette manche Attention, attention Ils sont 3 cette fois, ils sont venus à 2 Oh là là, il est au double frag Oh super, le double frag derrière Ça remet tout le monde à égalité Et la bombe elle est au sol Encore 2 contre 2 2 contre 1 pour Enora, c'est bien Sunday qui fait une grosse manche Enfin, une grosse deuxième partie de manche 2 contre 2 2 contre 2, pardon Il prend la bombe C'est bon ce point pour les Danois Il serait bon HPX qui est bien C'est du duel entre Taz et HPX Mais Taz qui n'a pas la bombe HPX HPX il est malin, il a bougé très très vite Il va aller, Taz va chercher la bombe Alors, vous, si vous aimez le poker Dites-vous qu'ils sont en train de jouer une petite partie là Est-ce qu'il va aller à droite, est-ce qu'il va aller à gauche Est-ce qu'il va prendre la bombe, est-ce qu'il va attendre à côté Il n'est pas allé chercher la bombe Aïe, 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 aïe Ça, ça va être un combat de Samouraï Le premier qui voit qu'il dégaine, il l'emporte Il va l'attendre là Oh là là, ils se sont vus, ils se sont vus Taz, voilà, il sait qu'il peut aller chercher la bombe Il l'a récupéré Oh là là, HPX qui n'a pas eu Mais Taz a très peu de vie Mais il est malin, il va descendre dans le bon side B Oh là là, que c'est bien joué de sa part Oh, c'est très bien joué Oh là, c'est bien joué Et HPX qui ne peut pas courir Parce qu'il ne sait pas si Taz est en haut ou en bas Voilà, il voit le conduit ouvert, il a compris Et voilà, maintenant, très bien joué Très, très bien joué Ace Alors là, c'est avantage à Taz Il faut dire, même s'il n'a pas beaucoup d'HP HPX qui va essayer de le faire sortir de sa cachette Oh là là, tranquille Oh, il ne lui a pas fait de dégâts Tranquille, tranquille Oh là là, il est en plus Oh là là Oh là là, le headshot de Taz À ce genre de situation, c'est très très difficile Il faut faire les bons choix Et puis bien sûr, derrière, bien exécuté Il faut être très efficace au niveau du skill Et peut-être, peut-être qu'HPX aurait pu aller chercher Taz Dès le début, tant que les portes étaient ouvertes Plutôt que d'essayer de peinter le désamorçage Mais il faut savoir qu'il se passe énormément de choses Dans la tête des joueurs à ce moment-là C'est des joueurs qui ont énormément d'expérience De ce genre de situation Ils en ont vu d'autres Et donc, ce qui les amène à prendre leurs décisions Ça dépasse souvent Ce que nous, on peut avoir en tête en tant que spectateurs Et c'est le début de la deuxième manche Et il faut que Noah le match Sinon, ça va sentir le roussi entre les deux équipes C'est vrai que si Noah prend le premier point, là, ça serait intéressant Si Noah est arrivé à mettre ce point, il pourrait, logiquement, espérer l'égalisation à 9 partout Faire un 9-9 et après bien jouer le coup pour essayer de choper Ça rentre Oh là, ils ont eu mal sur les grenades de la vie polonais, là Ça rentre, ça rentre Voilà, ça rentre bien, attention C'est pas mal 4 contre 4 4 contre 4 Attention à la vie qui descend pour les PSG Oh là là, la grenade de Cubane, mon Dieu Qui vient de reverser la vapeur Aïe, 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 pour Noah Oh là, les trois survivants chez les Polonais, ils ont beaucoup, beaucoup de points de vie Alors Zonic qui va monter l'échelle, il pourrait faire mal, hein Mais je pense qu'il est, voilà, t'attends en haut Voilà, tranquille Putain, c'est qu'il fait une shot Sondé est repéré, Sondé est repéré Et voilà Et gun round marqué pour les Polonais Oh là là Belle option sur la victoire, là Ils font un premier frag, ils font mal à la grenade Et derrière, la double frag de Cubane à la grenade Qui a vraiment, surtout sur le porteur de bombe en plus Ah bah c'était le moment clé, effectivement, dans ce round Ça a tout cassé Complètement Le beau jouet des Danois Oh là là, ils ont pas pu poser la bombe, ça va être dur pour eux 10, 6 PGS, de la réussite, de la réussite pour eux Mais c'est aussi le signe des grands champions J'entends des digueules Ah, il est Noah qui était... Oh, MJU ! Qui a fait un beau headshot digueule Neo qui fait le frag derrière Et Neo qui va descendre Voilà Il y a juste une FAMAS Oh, super, encore Zonic, le headshot digueule Oh là là, là là, Sunday, attention ! Il donne tout, là Ben, il... Noah, on parle beaucoup de PGS et tout Mais Noah, ils ont aussi beaucoup de skills, bien sûr Zonic a été magistral en défense Et là, ils ont récupéré quelques armes Ils sont 3 contre 2 Ils jouent un peu le temps, peut-être, pour faire gamberger la défense des PGS Qui doit se demander s'ils ont fait le bon choix Qu'est-ce qu'il faut faire, là, Nicolas ? Ah, là, il va falloir se rendre dans le BP2 Avec beaucoup, beaucoup de précautions Ils ont pas beaucoup de vie, hein Ave n'a rien du tout envie Il reste que 15 secondes Donc, de toute façon, ils pourront pas aller ailleurs Oh là là, Lord B, premier frag, attention Taz, il va en mettre un deuxième, je pense, voilà Zonic en le double kill ! Oh ! Oh là là, Zonic, voilà, c'est lui qu'on voit au premier plan sur votre gauche Oh, Zonic, ce qu'il vient de mettre On voit la concentration sur son visage, là Deux rafales Zonic, il est dedans, hein Il est pas près de lâcher, même, je pense Non, mais Zonic, c'est pour l'instant l'homme du match C'est-à-dire que, même s'ils ont marqué le sein de ground C'est Zonic qui les a portés à bout de bras Et là, c'est Zonic, encore une fois, qui donne un round très, très important C'est vraiment un round important Parce qu'en remportant ce deuxième round, en fait, il renverse carrément l'avantage économique Et là, c'est les Polonais qui vont devoir, vraisemblablement, faire un double écho Un double écho, ça ferait 19 Ça nous amènera à 19, toujours en faveur des Polonais Mais ce sera un petit écart Et donc, patagrin, on les voit Qui domine moins, quand même, sur Nuk Que ce n'était le cas sur Train Où, vraiment, ils avaient l'air imprenables La tension, la tension est vraiment palpable Tout va se jouer quasiment à flux tendu Voilà, très belle entrée Très belle entrée Oh là là, Kubain qui fait un frag quand même Et en plus, il arrive Non seulement à faire un frag, mais ne pas tomber derrière Et donner un faux Attention, Néo qui va se décaler Kubain qui va attendre en bas de la pente Essayer de surprendre ses adversaires Oh là 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 là, Kubain qui a fait très très mal Mais, voilà Sonne derrière le double frag Oh, Kubain, il aurait pu plier quasiment le match C'est bien placé, ils sont bien placés Oh, superbe Sonne, je crois qu'il a fait un quadruple kill là Ouais, je crois aussi Et alors, Kubain, il a failli leur faire très très mal Enfin, il leur a fait très très mal Malheureusement, les autres joueurs de Pentagram n'ont pas su finir sur round Mais c'était vraiment très impressionnant Pour Enoa, là, après, c'est dur pour le moral de se prendre ça Et derrière, Sonne qui en met 4 Et là, peut-être le 19, ça se resserre Ça se resserre, l'écart se resserre Il y a peut-être une possibilité pour Edanoa de gagner cette carte Pour agresser, mais ça marche pas Voilà Ça passe pas Ça fait du bien, ça fait du bien au moral Et voilà Et le public apprécie Enoa qui revient A hauteur Ça gronde Ça gronde, ça gronde Et Edanoa, ils sont là Ah, le public avec eux Et oui, il faut les encourager là Pour les gens qui se demandaient si Enoa avait sa place en finale Je peux vous le dire, ils l'ont Parce que Il ne s'agit pas de faire égalité contre les favoris Il s'agit d'être mené et de revenir au score Néo qui est seul, Néo qui est seul, attention Néo qui va faire mal, attention Néo qui va faire très mal, oh là là Il aurait pu faire beaucoup plus mal, Luc Mais le BP1 est ouvert Les attaquants vont en prendre possession Vraiment, poser la bombe assez tranquillement Ça enchaîne Ça commence à sentir le roussi pour PGS Parce qu'ils n'ont pas économisé Attention, attention, ça peut tomber Ça peut tomber Oh, Kuben encore une fois qui fait une grosse manche Kuben qui fait une grosse manche Attention, Zonic, il ne faut pas qu'il tombe Oh, c'est du 2 contre 1 Mais ils ont très très peu de points de vie Regardez, ils sont tous les deux dans le rouge Ils n'ont plus rien, ça va être chaud Et voilà, superbe Et là, c'est le tournant Et ouais, Zonic qui demande l'encouragement de la foule Voilà, le public Et on voit Néo qui lui baisse la tête Ils se sont mis le public dans la poche Et là, ça peut être le tournant Parce qu'il y a le public, c'est comme s'ils étaient français Mais c'était peut-être une tactique secrète Peut-être Se laisser complètement maîtriser au début du match Pour que le public soit de leur côté Je ne crois pas, en tout cas la remontée Le public a apprécié Maintenant, il les soutient Et c'est vrai que la pression est sur les Polonais Oui, mais attention parce que les Polonais Ils aiment bien quand ils sont en difficulté Remettre un gros direct derrière Mais ils sont en écho les Polonais C'est en écho, voilà, voilà Le festival de Noa Et ça gronde Au Paris Expo, à la porte de Versailles Noa qui est en train de faire trembler la porte de Versailles Et en train de faire trembler la Pologne en même temps Les Polonais, ils ont déjà joué sur scène Mais je pense que 5500 personnes qui crient contre eux Ça ne leur est pas arrivé Le public est là C'est la folie C'est le tournant C'est la folie Et Noa est français aujourd'hui C'est énorme, c'est énorme ce qui est en train de se passer Mais attention, attention On le sait très bien PJs peut revenir n'importe quand N'importe quand ils vont mental en acier Merci pour l'instant Ah et le public PGS aussi Il y a les supporters des deux côtés Mais la majorité pour Enois On va suivre ce point 11-10 pour les Danois Ah la France L'aime les gens en difficulté Les challengers Et tout le monde veut une 3ème carte Il a mis un headshot De l'autre bout de la map Là c'est vraiment Un roue de clé Je pense que si les PGS s'inclinent Ils vont encore devoir écho Ça pourrait faire très très mal Pour la dépense Et voilà les PGS qui s'énervent Et qui devant le sujet du public à leur tour Les PGS il n'y a rien qui les ébranle C'est chaud C'est impressionnant Ils sont forts psychologiquement Parce que c'est vrai que Face à un public qui devrait normalement être neutre Qui change comme ça de bord En plein match Ça doit être difficile Et ils sont là pourtant Et on est vraiment tellement loin De l'image des pénales du gamer Qu'ils auraient peur un peu C'est un petit peu timide Attention attention Néo tout à l'heure Il a fait un frag Monstrueux et important Ça rentre Oh là Néo il est en difficulté Il n'a plus que 10 points de vie Il continue de prendre des risques Mais finalement il descend Ça il change Ça il change Voilà Ça tombe Attention 4 contre 3 Il est bien placé le défenseur Le polonais attention Kuban il va encore les surprendre à mon avis Kuban il est bien Oh là là il est bien Oh là 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 2 contre 2 Lord Bitas contre HPX Sunday Et ce match est devenu complètement fou Depuis quelques rounds C'est vraiment à toi à moi Attention Lord B Attention Lord B Qui était pas mal placé Bomb posée Kuban aussi Énorme en défense Depuis tout à l'heure Si le round n'est pas joué d'avance pour Noah C'est parce que Kuban a encore fait un double frag monstrueux Lord B qui sort Oh joli Attention HPX La bombe est posée Lord B en face Il l'a vu Il l'a vu Ça peut sortir par la fenêtre Ou par la porte Ça va être difficile pour lui de gérer Il a vraiment besoin de droit à couvrir Et oh là là Et Noah qui repasse en tête Et ça tremble C'est la folie C'est la folie C'est un match de fou C'est un match de fou C'est une autre carte C'est un autre match Surtout avec Noah qui revient Et c'est en pause Attention Une raison qu'on ne connait pas C'est un fighting spirit Et une flamboyance de la part des Noah Qui vraiment On peut le rendre déjà hommage Quoi qu'il arrive sur cette map C'est fantastique C'est énorme Ils auraient pu lâcher prise Et lâcher le match Il y a eu un plantage PC apparemment Et là ça va beaucoup jouer Beaucoup jouer sur le mental des équipes Regardez bien les équipes Qui se parlent tout de suite Ils appellent le public Ils appellent Le soutien du public Donc le PC a planté C'est des choses qui arrivent Comme un peu en Formule 1 Un pneu On va changer Exactement Ce sont des choses qui arrivent A Counter Strike Il faut voir maintenant Comment les admins Vont pouvoir régler ce problème De la manière la plus transparente Et la plus rapide Zoni qui dit bonjour Maintenant à son fan club Je me tourne vers Willy Qui est avec moi Mais je pense que là De toute façon Les pentagrammes Elle est écho Donc il y aura peut-être Un petit Très léger désavantage En termes d'argent Pour le joueur Qui va revenir dans la partie Mais de toute façon Le joueur Je ne sais pas exactement Qui a un problème de PC N'aurait pas eu Beaucoup d'argent Sur le prochain round Oh là là Les norvégiens Pardon les danois Qui s'accrochent Ils s'accrochent Ne rien laisser passer C'est quand même dingue D'empêcher pour la première fois Quasiment la compétition Les PGS ont déroulé Il y a eu les Fnatic Qui l'ont fait En reprenant une map Et là On entend public Qui commence à Battre la chamade Et les noix Qui demandent le soutien Ils appellent le soutien Ils ont le public dans la poche En quelques minutes Et on voit le visage En face De PGS Les polonais Ce n'est pas la même ambiance Et cet homme là Zonic Les noix Ils peuvent le remercier Parce que si maintenant Ils sont Et le camp polonais Qui se réveille Assez bizarre comment ça a tourné Les PGS étaient partis Pour courir vers le titre Tranquillement En fait On ne s'attendait pas A ce que NOA réagisse On les sentait plus faibles Et d'un coup Il y a eu une petite remontée Sur 2-3 rondes clés Et derrière Le public a suivi Et la pression Qui s'est mise toute seule Sur les polonais Il y a eu une espèce De chape de plomb Qui est en train de tomber Sur les polonais Pour l'instant Ils résistent quand même pas mal Ils résistent pas mal Parce que Quand il y a 5500 personnes Qui sont contre vous Ça a fait son petit effet Evidemment Je pense pas que les français Soit contre les PGS Mais ce que montre NOA C'est quand même très très beau C'est plus que du jeu Vraiment c'est humain Surtout pour Pourquoi pas Prolonger plaisir Dans cette dernière finale Dernière discipline De l'ESWC Alors Sunday n'apparaît pas Sur votre écran Mais il est vivant Il y a 4 joueurs Des NOA qui sont vivants A l'heure actuelle Et n'ont pas 3 Comme vous le voyez sur l'écran Parce que Sunday Je pense que c'est celui Qui a planté Ah oui Dans ce cas là C'est plus problématique Pour les Danois Et ouais Quoi qu'il en soit MJE avance sur la rampe Néo Décalage Néo contre MJE Oh superbe Travers la caisse Attention à Luc Oh là là HP est ce qui enchaîne Attention à Kuben Attention à suivre de près Oh Kuben Oh là là Kuben Il les attend Oh là là Oh là là Il enchaîne tout Oh là là Il a tout enchaîné encore Kuben ça fait 3 fois Trois fois qu'il leur fait ça Trois fois qu'il attend Derrière le mur Là où on regarde pas Et qu'il fait double frag Et cette fois Bah ça fait round gagner Deux fois il l'avait fait pour rien C'est bien joué C'est bien joué Et là ça va être très chaud 12 12 Superbe défense des PGS Il faut le saluer vraiment Ouais Kuben Énorme 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 Ça fait 2-3 fois Je peux vous dire S'ils remportent cette map Ils l'auront pas volé non plus Les PGS Parce que là Ils ont beaucoup de pression Sur les épaules Ouais mais là c'est écho Là c'est écho Il n'y a pas grand chose à faire C'est écho C'est écho là Donc inutile de s'enflammer Parce qu'on sait comment PGS gérer ses échos Il n'y a pas grand chose à faire Pour l'Enoa Voilà Et voilà 13-12 Les PGS Ils repassent en tête Qui sont à 3 points Du titre mondial Alors ce round Ce round va être très Très important Si Si les PGS Les gagnent Que Noa n'arrive pas à poser Ce sera écho Pour Noa derrière Vraisemblablement Et ça ferait donc du Du 15-12 A priori Pour les Polonais Il ferait presque double Ce round Pour les Polonais Ils ont mal Ils ont mal Il y a la vie Qui baisse pas mal Quand même Pour HPX Attention Il ne faut rien lâcher Avec une défense Très concentrée Sur le BP1 Je pense que Sunday Il peut faire quelque chose Il y a à l'extérieur Et il peut donner l'info Ou il peut peut-être fraguer Luc Qui a été un peu invisible Pour l'instant Attention Ça passe beaucoup à l'extérieur Luc qui est seul Luc qui est seul contre Thunder Il y a Cuban qui vient le rejoindre Cuban qui arrive Par en dessous Luc il n'est pas dans une position Très agréable C'est parfois assez difficile De l'en sortir Regardez bien Cuban comment il s'est replacé Il a fait grand tour par an Sur Cuban Sonic fait un premier Headshot sur Luc Attention Il était pris au piège Mais encore une fois Attendez parce que Oh là là Cuban qui est tombé Sonic encore énorme Attention Ils vont le prendre C'est bien Ça c'est très bien joué Oh là là Ça tombe Neo qui va peut-être tomber Neo double frais Attention 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 Deux deux Oh là 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 Tu es seul Neo contre Sunday Sunday qui a l'avantage du DHP Et voilà C'est incroyable Incroyable J'ai l'impression qu'il y a des matchs dans le match Il y a des équipes qui prennent l'avantage D'autres qui reviennent Qui également Qui reprennent l'avantage D'ailleurs Ça se finit en duel C'est surréaliste ce qui se passe C'est vraiment très très serré La première map était un peu moins intéressante Il faut l'avouer Oui c'est clair Mais là C'est fantastique C'est un match historique On est en train de regarder tous ensemble là A la porte de Versailles Oh la tasse qui avait pris un risque Ils étaient bien avancés Mais La défense Oui parce que la défense Elle a complètement switché la défense des PGS Neo qui est dans la double pente Ils ont maintenant passé extérieur Ils sont trois dans la double pente Ils vont se refixer Ah mais ça avance silencieusement Ils ont compris Ils ont compris Les Danois Ils ont bien lu le jeu de l'adversaire là Très bien joué T'as raison De la part des Danois Qui s'installent Ils s'installent Peut-être pour reprendre l'avantage Il est à 14-13 Sunday contre Lord B Égale son duel Attention Cuban fait encore un double kill Attention 3-3 3-2 Ils peuvent pas le perdre Noah ne peut pas perdre ce round Mais en face Attention C'est Cubane et Neo C'est Cubane sous seul Et oui Sunday encore C'est énorme Quel match Sunday il est en train de se les faire 2 par 2 Depuis 3 aux 4 manches là Et oui Les pentagrammes Les PGS Ils sont en train de glisser Inexorablement Dans un petit trou Là où ils gagnent tous les duels C'est ça le mental à CS Julien Et le public Et le public qui soutient Noah Les duels ça se joue à quelques millième Quelques dixième de seconde Et quand il y a un petit truc Quand il y a un petit manque de confiance Et bah voilà Ça part de l'autre côté C'est l'autre côté qui met le headshot Alors attention Ça recommence Allez on va suivre On va suivre ce point très important C'est peut-être C'est peut-être quasiment une balle de match Parce que si PGS perd celui-là Derrière Derrière C'est quasiment plié Et les PGS sont-ils armés ? C'est la grande question Est-ce que PGS est armé ? Il n'y a pas de pré-shot pour l'instant De la part de Jésus C'est un peu obsédé C'est un écho apparemment On dit que c'est peut-être un écho PGS va jouer la prolongation Attention On va avoir confirmation Ils vont attaquer Diggle Attention Diggle Ils sont le Diggle Les CT N'est-ce qu'il n'est pas le headshot Et ça veut dire Ça veut dire que les PGS Sont en train de jouer la prolongation Ils vont laisser passer ce point Pour espérer la prolongation Ça va être chaud Ça enchaîne Ça enchaîne Taz il a tendu Ils font le tour Ils font le tour là Les PGS Il a très mal Voilà Sunday qui fait encore un frag Un perfect peut-être Et c'est sûr qu'on va avoir Deux balles de match Pour Noah C'est incroyable ce qui va se passer C'est incroyable les PGS Qui sont complètement Un genou à terre Ils ont sombré C'est incroyable A une vitesse Hallucinante Lui qui va tenter Il va tenter Il va tenter Non il sera Voilà Repris Et balle de match C'est énorme Il était mené 10-5 Balle de match Et Balle de 7 Pardon Et gazin partout Il y a des signes Il y a des signes Assez négatifs Côté PGS On voit Neo Qui a l'air un peu énervé Et ils perdent beaucoup de duels En plus PGS Beaucoup de duels Alors attention maintenant Les polonais Leur tactique Ce serait de prendre Ces Deux points Deux points Pour choper une prolongation Et encore espérer Être champion de monde Dès la deuxième carte 15-13 15-13 pour Anoa Est-ce que la formation surprise De cette finale Va confirmer Quelle tension Mais quelle tension Ça pré-shoot beaucoup La vie a beaucoup descendu A ce petit jeu du pré-shoot C'est PGS Qui a gagné Sur les victoires de Anoa Et c'est 1-7 partout Ça va rentrer Ça va rentrer Oh là là Mais ça rentre 3 contre 3 2 contre 2 Oh là là Qu'est-ce que c'est serré Tous les rounds C'est vraiment incroyable Reste Néo et Kubel Qui sont quand même Les deux meilleurs joueurs Des pentagrammes Des PGS Dans ce match Oh là là Et Néo qui fait le frag Oh là là Et non Superbe Ah ça va être chaud Et la boum qui a pas été posée Côté Danois Ah ça va être chaud Mais bon Ils avaient gardé Toutes leurs armes Au round précédent Je pense que pour ce dernier round Tout le monde va être armé Et les supporters polonais sont là Oh il y a beaucoup de pression là Et c'est pour ça qu'ils jouent Ces compétiteurs de haut niveau C'est pour ces moments là C'est là qu'on se sent vivre Qui attendent attention Silence De cathédrale Pour le dernier round Peut-être le dernier round En tout cas de ce deuxième set Ou allant en prolongation Ça rentre attention Ça rentre assez violemment Oh là là La prolongation peut-être 3-2 Oh non ça tombe Oh là là C'est énorme Attention 2 contre 2 Oh là le décat Ça tombe pour Néo Hpix Hpix Néo le gros duel Pour l'adresseur début de match Laisse Néo encore Néo Hpix attention Silence Silence attention Oh là là Néo qui gagne le duel Prolongation Prolongation Et quel joueur c'est Néo Et Hpix Oh là là Hpix j'espère J'espère pour lui Qu'il ne va pas trop s'en vouloir Oh là là Il l'avait entre les mains Il l'avait sous le doigt Nicolas on ne va pas parler D'un TK Pendant un round décisif Parce que tu connais trop bien Avec Goodgame Et là Noah ils avaient la game Quelle pression Quelle pression Il faut que Vraiment Si j'étais à la place Des équipés d'Hpix J'irais C'est pas grave C'est pas grave J'irais vraiment tout faire Pour le réconforter Parce que si lui sort du match Parce que c'est ce qui pourrait arriver La main Bien sûr S'il s'en veut S'il continue d'y penser Il risque de sortir du match Et là ce serait carrément La défaite assurée Pour les Danois Il faut que ses équipiers L'aide là Allez faut se parler Mais ça c'est joué à rien Voilà faut se parler C'est rien Exactement Ça c'est joué à rien Parce qu'il a fait un très beau frag La gala grenade juste avant Ça fait partie du jeu En tout cas Explique nous les règles De cet overtime Ça va commencer Avec un start money Masquimum Ils appellent le public Ils appellent le public Ils ont compris Que c'était peut-être Aussi la clé De ce match Donc on va jouer Les prolongations Ah là voilà Ils vont se parler Ils vont se parler Quitter leur siège Ah ça va être chaud Ça va être très chaud Une très très belle finale On finit cette coupe du monde Des jeux vidéo en beauté Alors les règles De la prolongation Les règles de la prolongation C'est que Les équipes vont jouer Au meilleur des trois manches Des trois rounds plutôt Oui Ça veut dire que La première équipe Qui en aura marqué quatre Sera déclaré vainqueur du match D'accord Et si les deux équipes Marquent trois rounds On aura droit A une nouvelle prolongation De encore une fois Deux fois trois rounds Donc là on a joué Deux fois quinze rounds Maintenant on va jouer Deux fois trois rounds Et les équipes vont commencer Avec l'argent maximum C'est à dire 16 000 dollars Donc en gros Les équipes vont être armées Du début à la fin De la prolongation Il n'y aura pas d'écho Donc six points Qui vont être joués Il faut quatre points Pour gagner Voilà six points joués au maximum Quatre points pour gagner Et si jamais Donc on est à 18-18 À la fin de la première prolongation Et bien on en jouera Une autre Il faut voir que Noah, Julien Ils ont joué une prolongation En demi-finale Ils sont arrivés à 25-22 Aïe 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 Donc ils savent jouer Allez allez ça repart Allez 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 Ils vont jouer trois de suite Faites du bruit là Faites du bruit Allez 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 16 000 dollars pour tout le monde Trois matchs chacun C'est tellement beau Que je suivrai bien La rencontre du public Parce que là Sous-titrage Société Radio-Canada Ça n'a pas encore démarré bien sûr Comment on gère une prolongation Comme ça Nicolas Quand ça se joue C'est quasiment du tir au but Trois rounds chacun Dans chaque side Dans chaque côté Attaque et défense Start money 16 000 Donc c'est à fond À fond À fond Il faut réussir à se dire Il faut réussir à se dire Que ça va être des rounds Comme les autres Que ça va pas compter plus Parce que sinon On est tétanisé Par l'enjeu tout simplement Ah ouais mais là Moi je suis tétanisé Même au commentaire On a des fourmis On a des fourmis dans les gens Parce que là On aura envie D'être avec vous dans le public Pour taper du pied C'est assez incroyable Ce qui est en train de se passer Il y a deux camps de supporters Et deux équipes Absolument Absolument fantastiques Pour cette finale De la coupe du monde Moi je dirais Petit avantage quand même Pour Enoa Parce qu'ils ont quand même Cinq bons joueurs en face Et que les polonais Doivent affronter Les cinq bons joueurs De Enoa Plus le public Ça va faire beaucoup Ouais ça va commencer À chaque point Dans une prolongation Avec la tension Et tout Ça va être difficile Pour l'Ener On va voir ce que ça va donner Alors il ne faut pas Qu'HPX soit sorti du match On va voir ça très vite Je pense Il s'en veut Ça se voit quand même Il y repense Il y repense Il grimace Ça se voit On voit son visage Il grimace C'est pas un moment facile Il revoit le point Il faut se reconcentrer Voilà C'est la prolongation Ça va restart Et c'est parti Entre les deux équipes Je crois Oui Enoa démarre En terroriste Donc le score vous montre 0-0 Le premier à 4 A gagner Allez c'est parti Sur le BP1 Oh là 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 C'est pas bien C'est pas bien Eno qui est bien Voilà Qui enchaîne Ça va faire un 0 Pour les PGS Et voilà Un 0 pour les PGS Peut-être que cette pause Aura permis Au PGS On va dire De reprendre un peu Leurs esprits Surtout que bon Ils ont remporté Quand même ce Rhone Qui leur a permis D'arracher la prolongation Ils ont peut-être Ils vont peut-être Être un peu moins La tête sous l'eau Que ce qu'ils étaient Sur la fin Du temps réglementaire Il y a bien sûr Il y a bien sûr Pas d'écho Vu l'argent engrangé Donc tout le monde A encore beaucoup d'argent Encore une défense centrée Sur le VP Pour les PGS Ils aiment bien le faire Avec Néo tout seul Et voilà la rampe Attention Néo qui va vouloir s'inverser peut-être On cherche un peu là Côté attaque Et côté défense d'ailleurs Et Kouben qui s'avance à l'extérieur Il va vérifier qu'il n'y a personne Alors Kouben pardon Je pense qu'en fait Il est au sous-sol Il est en train de faire le tour Par le sous-sol Il va ressortir par l'entrepôt extérieur C'est pas le bon choix Parce que j'ai l'impression Que Noa se décide Vers la double rampe de Néo Attention à Néo Attention à Néo Néo il a mal Il prend des dommages Lui qui est venu à la rescousse Ah Néo qui fait mal Qui fait mal à travers les murs Attention il y a une sorte de petit match Dans le match ici En extérieur les deux Liveros C'est Luc et Kouben On voit pas l'écran Mais ils sont en extérieur tous les deux Voilà Finalement c'est reparti sur le VP1 Bien joué Pour les Polonais Le VP1 qui est quasiment vite Bien joué Oh là là Pardon Oh là là Le double qui est lu Kouben Oh là 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 Oh Kouben qu'est-ce qu'il est revenu vite Il a très très bien lu le jeu Il fait encore un double frac décisif Et la confiance des coéquipiers polonais Parce qu'au moment Kouben a donné l'info Néo on l'a vu sur l'écran Il a foncé Foncé sur le VP1 Attention ils sont à deux points de la victoire Oui c'est maintenant PGS qui a deux points de la victoire C'est vrai tu le dis Ça va être le dernier round de cette première mi-temps de la prolongation Allez faut le mettre pour Noa pour se mettre un peu à l'abri C'est dur C'est très très dur Ils ont fait des points tout à l'heure en attaque ou en défense ? En défense Après ils vont passer en défense Oui oui c'était en défense Mais bon Perseur round ça serait donner 3 balles de match 3 balles de champion du monde 3 rounds de champion du monde À PGS Peut-être un 2-1 ça aiderait Noa On part vers la rampe Les Noa C'est encore 100% décidé Mais ça sent peut-être plutôt ça Néo qui est là pour garder comme d'habitude Il s'installe Il s'installe Dans la double rampe Les Noa est-ce qu'il va faire le tour par l'échelle ? Ils l'ont encore jamais fait HPX qui va peut-être faire le tour par la grande échelle C'est reparti sur le BP1 Voilà HPX qui s'est bien placé C'est bien joué stratégiquement parlant ça Ils ont complètement mis la défense dans le vent Les Noa Oh là là Zonic C'est pas mal Ils ont le coup d'avance Ça aide pour faire les frags c'est sûr Tranquille Et pour le dernier round TAS contre Zonic je crois TAS qui remporte son duel contre Zonic Mais ce sera trop tard 1 contre 4 bombes posées Ils vont temporiser bien sûr les Danois Ouais 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 Il n'y a rien à faire Et voilà C'est bon pour le voir De remporter le dernier round Nicolas c'est très bon C'est bon surtout qu'à 0-3 Ça aurait fait quand même très très mal Laisser Laisser trois rounds de match Aux Danois Aux Polonais pardon Attention les Danois qui étaient très très forts Tout à l'heure en fin de rencontre En défense Et là justement ils vont défendre Ils vont avoir besoin Parce qu'il faut qu'ils remportent Deux des trois rounds Pour assurer Pour assurer au moins une autre prolongation Et les trois Il faut qu'ils fassent Une manche parfaite Pour Pour Emporter cette carte Et revenir à un partout Les Polonais de PGS à deux points Du titre mondial Enoa A trois points De légalisation Mataz qui s'assure que personne ne rentre dans le VP1 par l'extérieur Et personne n'a tenté chez Enoa Bien leur appris Sonic qui prend le grand angle De longue distance à la WP Ouais il y a Neo en face Comme vous voyez là sur l'overview Neo qui hésite à décaler Oh là il l'a vu Sonic il l'a vu Neo Oh là 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 Mais Neo qui a eu AV Et voilà il voit plus rien Sonic il doit bouger A cause de la grenade fumigène Neo qui peut prendre sa position Celle qui l'affectionne tant Qui était très efficace au début de la manche d'attaque tout à l'heure Ah ils sont rentrés Oh superbe superbe Oh la bonne défense Attention Noah qui peut revenir A deux partout Rien n'est joué On a vu nombre de fois que les PGS étaient en infériorité Revenir très fort Ils ont réussi à poser Les PGS à venir à deux par l'échelle Oh là 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 Et ça va être balle de match pour les PGS Oh la vache Lambi qui fait quatre frags Il a arrêté l'attaque à lui tout seul La défense à lui tout seul Comment ils ont pu perdre ça ? Un triple frag c'est surréaliste Il y a eu sans doute une erreur dans l'exécution Je ne l'ai pas identifié Mais il y avait un problème d'organisation là Attention maintenant ce sont les Danois qui sont en apnée C'était les Polonais tout à l'heure pendant Durand Et maintenant ce sont les Danois Il faut qu'ils sauvent Il faut qu'ils sauvent deux balles de match Comme tout à l'heure les Polonais Il ne commence pas très bien là Ils ne peuvent pas perdre aucun point Il y a eu un H qui a fait du dégât là Chez les PGS j'ai envie de dire Enfin pour les Danois Est-ce qu'il y avait qu'eux qui perdaient des points de vie depuis tout à l'heure ? Oui mais les Danois ne sont pas top Tu regardes Sunday là Il est ok encore Qui sait encore de faire le travail dehors H-Pix contre Néo peut-être H-Pix contre Néo Sonnette fait de bonne frag H-Pix le deuxième Oh là là 5 contre 3 Attention On a vu nombre de fois où Noah a mené Sur la super-UT Numerie Qui sont tombés derrière sur le double frag Et là ils sont bien les Danois Oh là et voilà ça ne se passera pas comme ça Et voilà Allez 3-2 Noah qui ne craque pas Noah qui ne veut pas lâcher Ça fait quelques temps qu'on se dit que cette équipe doit s'incliner Mais elle fait durer le plaisir Il refuse de mourir Noah refuse de mourir Et c'est très beau Il ne mérite peut-être pas tous ces sifflet des PSG Parce qu'ils montrent des choses tellement fantastiques aussi Thuban, Lordby, tout ça Néo bien sûr C'est parti pour un rush sur le BP1 Aïe 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 Asat qui ouvre Super le headshot C'est une feinte MGE qui se passe bien Non c'est une feinte C'est parti Ils ont fait la CNN C'est parti C'est parti double rampe Zonic Zonic regardez bien C'est intéressant ce qu'il fait Zonic MGE qui veut nous faire une coup baine là Zonic qui fait un frag Il y a 4 partout c'est bien MGE qui fait un frag Et Zonic regardez Zonic qui va accueillir Luc Peut-être non Ohlalalala Oh c'est chaud 4 contre 3 Zonic il est au sous-sol Je crois qu'il était en haut Alors là c'était gagné Et là voilà Les PGS qui posent attention Les Danois qui sont proches de prolonger le premier plaisir C'est tout Ils n'ont pas posé La bombe qui est sur le Ohlala Le double kill 2 contre 2 Bombe non posée Lord B qui a quelque chose comme 3 HP 3 points de vie pour Lord B La bombe est posée 2 contre 2 Et Lord B n'a rien Lord B n'a rien Faut se dépêcher pour Noah Faut se dépêcher Lord B est à deux doigts de tomber Ohlala Je pense qu'ils vont essayer de sortir à deux par l'échelle Voilà Comme un seul homme Ils y vont Ils y vont Lord B est seul Allez C'est maintenant qu'il faut les encourager Allez Faut y aller C'est maintenant attention Il a 5 points de vie Lord B 5 Allez 12 secondes Allez Ça va être trop tard Et voilà Ohlala C'est magnifique C'est énorme C'est magnifique Il a resté 2 secondes pour désamorcer la bombe 2 secondes C'est bon Il est resté 2 secondes à Noah Pour désamorcer la bombe Incroyable Incroyable On les voyait Ils regardaient l'écran Ils attendaient d'avoir la confiance Elle s'en froid Quelle maîtrise Et voilà Une nouvelle prolongation Qui s'annonce Encore une fois Encore une fois Un maximum de 6 rounds A jouer Willy nous rappelle En demi-finale ce matin 3 over-thames contre MIBR Pour l'emporter à la fin Pour Noah Et là PGS Saganberge Saganberge Ils avaient 2 balles de match Ils n'en ont jamais laissé passer De tout le tournoi Sauf que Noah Noah a déjà vécu ça Et pas PGS C'est là l'avantage Ils ont le public L'expérience de cette victoire en prolongation Ils sont immortels Là ils sont très très forts Ils sont très très forts Et c'est vrai qu'on imagine le scénario Ou Noah gagne Et on joue une 3ème carte La PGS est mal dans la tête Ah ouais La PGS est très très mal Quand on est Quand on est à une balle de match Et à du 2 contre 2 De la coupe du monde Des jeux vidéo Et qu'on laisse passer ça Ça gamberge derrière On se remet en cause Tu joues la 3ème carte En voyant tous les rounds Au ralenti que t'as perdu Mais surtout Il y a eu un Il y a un moment Où on avait l'impression Qu'ils avaient l'avantage Stratégiquement dans le round C'est le moment Où ils prennent le BP1 Et ils repartent sur la rampe Ouais Ils avaient complètement C'était joué de la défense Et malheureusement pour eux Ils en ont rien fait Ils ont fait une erreur stratégique Rarement Regardez le visage des joueurs D'un côté côté danois On a la rage de vaincre On a envie de gagner On voit le regard des joueurs On se parle beaucoup Et en face côté polonais On est en train de penser Qu'on est passé à côté d'un coup C'est sûr Mais en même temps Les danois Ils pouvaient se dire ça Après la fin du temps réglementaire HPX notamment Qui était dans ce groove là Ouais et puis HPX Qui a bien joué Sur la fin de ce dernier round Là de la prolongation Il n'est pas sorti du match Ouais ouais Bon mais c'est la finale Et c'est clairement Le match le plus intéressant De cette semaine sur scène Ah oui là C'est du pur plaisir Vraiment la cerise sur le gâteau Impossible On a beau retourner Le problème dans tous les sens C'est impossible de savoir Qui va remporter cette map Franchement On parle plus d'avantages On parle plus d'avantages psychologiques D'élan Ça va vraiment On se rend coup pour coup Allez ouais ouais Voilà et Noah Ils sont très joueurs Avec le public Qui aurait pu prévoir Que Noah se mettrait à revenir A résister Ils n'ont pas gagné Ils sont loin d'avoir gagné Noah Mais quand même Quelle résistance Quelle résistance De la part des Scandinaves Ouais une grosse Grosse résistance Mais c'est la compétition C'est pour ça Qu'on joue les matchs Parce qu'effectivement Il y a des favoris Il y a des challengers Mais tout peut se renverser D'une minute à l'autre En permanence Surtout sur scène Avec l'influence du public La pression supplémentaire D'une finale De la coupe du monde Et ouais Ce sont quand même Les digneux héritiers De la tradition scandinave Qui est Qu'à chaque coupe du monde Il y a une équipe Scandinave en finale On a eu Team Nine En 2003 Pour la Suède En 2004 C'était bien sûr Les Titans Des Danois encore Qui l'ont emporté 2005 Au Louvre C'était The Titans Qui étaient revenus en finale SKDK Avec Zonic Avec Zonic bien sûr En 2006 Fnatic de Suède Qui sont aujourd'hui Sur le podium Et cette année Et voilà Des Danois de retour Le Danemark Ça lui réussit vraiment Très bien La coupe du monde On a 3 finales En 5 éditions C'est énorme Et clairement On peut noter quand même Que Enoa Est beaucoup plus facile En défense Qu'à l'attaque Vous remarquez Qu'elles ont perdu Majoritairement Quand elles étaient à l'attaque Et quand elles sont en défense C'est une équipe Qui est plus Effectivement Leur défense Est bien bien posée Sur Nuk Et on peut quand même Les féliciter Sur le dernier rang On a qui a été joué Ils étaient Les PGS Ils avaient vraiment bien joué le coup Et puis eux Se sont pas laissés Se sont pas laissés distancer Stratégiquement parlant Ils se sont pas tombés Dans le panneau Allez on est fair play On est fair play Parce que On est fair play Parce que PGS Gaming Quand même Ils sont en train de nous montrer Des choses Hallucinantes Aussi Mais Noah aussi Je vous l'accorde Sous-titrage ST' 501 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 Bon le premier frag Ouais D'HXP attention Ça risque de faire mal Oh la 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 ça rentre Ça rentre Pour PGS ça rentre bien Oh le bras de fer Le gros bras de fer attention Oh la 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 bombe n'est pas posée Elle est au sol Zonic qui tire qui pré-shot Taz qui tue AV Et les PGS qui vont changer Oh super parce que les PGS sont en train de faire Ils sont en train de rouler les NOA dans la farine encore Oh la 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 Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris Si les NOA ont compris là Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris Les attaquants seront Dans le BP la bombe posée bien avant qu'ils réagissent Voilà Il faut qu'HPX mette un coup de snipe Il faut qu'HPX mette un coup de snipe Il l'a loupé Il l'attend bien comme il faut Non ils ne vont pas y aller Ils vont conserver leurs armes Bien sûr Il faut qu'HPX et un snipe ça coûte cher Alors là je crois quand même qu'en un seul match on a créé un classico entre les deux clans Il y a tellement Des mesures ont été prises à côté public polonais Ah ouais ils sont disciplinés Et la Pologne qui est puissante 4 à 0 Les fans des PGS ils font du bruit Et chaque point marqué c'est un pas vers le titre mondial Est-ce que NOA a acheté je me le demande parce qu'ils sont deux à avoir gardé leurs armes dont le snipe de HPX C'est très éco Oh attends sur Spix il va y avoir de la visite Oh la 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 ça y va violemment Ça se place Oh le headshot de Néo superbe MJK en chien qui tombe Mais Taz qui venge bien 4 contre 3, 4 contre 2 4 contre 1 Ah ça y est Luc Oh la 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 5-0 C'est joli c'est très joli Ça ressemble, ça ressemble à un rouleau compresseur qu'on a vu sur Train On va voir, on va voir si les PGS repartent sur les mêmes bases En tout cas là ce round on a vu C'était très rapide, très bien coordonné, très efficace Ouais et puis on sent Luc qui a été un petit peu vexé d'avoir été quasiment inexistant sur la deuxième map Là il fait le show et un show efficace Ils sont solides quand même les polonais Aïe 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 Ouais ouais Et ça tombe, ça tombe HPX qui va tomber dans peu de temps Et ça va faire 6-0 Nico Ouais ça va faire 6-0 Bon les noix qui étaient en écho Qui sont en écho encore Parce que le round n'est pas fini Ah et là Les PGS qui reprennent la main et 50 personnes qui font autant de briques que 2000 Ouais qui rendent muette toute une salle C'est pas encore la débâcle de Noah mais ça pourrait le faire si jamais il y avait encore 3 points marqués par PGS Bah si par exemple PGS mettait celui-là On va se couper j'ai d'écho Et ça pourrait être très très dangereux Ça devrait du neuf Ça devrait du zéro avec des doubles échos peut-être Les mecs qui se défendaient contre une agression Et ça y est maintenant ils ont décidé d'avancer De développer leur jeu Beaucoup d'âches là sont tombées Beaucoup beaucoup de grenades Je ne sais pas de quel côté elles sont tombées Ça se tèche vers le A Attention à HPX Attention à MGE Ouais Oh la la Leur B qui a pris très très cher C'est As qui tombe Oh la la superbe HPX Sonnay qui enchaîne Attention à Kuben Oh la la double équipe de Kuben Attention Kuben et Néo qui sont bien Ouais faut l'opposer La bombe sera posée Ce sera un moment normal Même si les PSG s'inclinent dans ce round Ce qui n'est pas fait encore C'est loin d'être fait C'est très très loin d'être fait Néo il pourrait faire très très mal Il y a une Néo qui est bien placée Oh la Kuben qui peut avoir trois points de vie Regardez il n'a presque plus de barres Néo qui le fait Reste Néo un coup de trois Attention Ouais c'est bon pour Zonic Et les fans de Néo qui se réveillent un peu Ça part apparemment sur une rapide sur le B1 Pour les Polonais On les voit qui courent dans le couloir là Attention à Sandé C'est du 4 contre 3 pour les Polonais Le B1 qui est quasiment grand ouvert pour eux Il n'y a que HPX au fond En attendant le retour de Zonic et AV Voilà HPX qui est gêné par une grenade fumigène Il lance ses grenades à son tour Ils sont bien les Polonais Ils sont dans une bonne position là Ils ont clairement l'avantage Avec Kluq qui va attendre en bas du thé Taz qui fait le frag Zonic fait un frag HPX devrait essayer de garder son AWP là Qu'est-ce qu'il va faire d'ailleurs Mais ça va être dur Et non Ils sont forts les Polonais Les Danois qui vont être en double écho Oui vraisemblablement Double écho maintenant ? Oui parce que c'est une règle un peu compliquée à Counter Strike Mais disons qu'on voit quand on perd 6 rounds de suite Qu'on en gagne un Et qu'on repère juste derrière On a vraiment très 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 peu d'argent Ça va être chaud Double écho ça va faire du 9-1 C'est très dangereux là pour les Danois Et 8-1 Le premier écho Sûrement le deuxième derrière Ça va faire 9-1 9-1 ça les met à 7 points de la victoire On va voir si ça achète du côté de Noa Alors est-ce que ça achète ? Oh les IT ils ont acheté Oh le risque Oh le risque Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grenades Ils n'ont pas tous déqué de l'art complet là S'ils ont acheté des armes Oh le risque Ouais mais ils veulent pas se laisser Ils l'attendent Ils l'attendent Ils ont raison C'est la finale Ils vont tous aller dans la banane Oh là là Le petit AV il va avoir un cadeau de Noël là Il est tout seul sur son bombsite Ils arrivent à 5 Oh superbe ! Oh superbe ! Oh il a superment fait son travail AV et HPX qui enchaîne C'est bien C'est bien sur 3 contre 2 La bombe n'est pas posée Oh là du 3 contre 2 La bombe en plein milieu Kubel qui est là pour couvrir Ah Neo qui a récupéré la bombe Comme vous le voyez sur l'écran Kubel qui va essayer de surprendre Pas mal Neo 1 contre 2 Il n'a pas posé la bombe Il n'a pas posé Il switch de position Il n'a pas posé Il la pose Neo qui la pose Ils vont être à 2 Du même côté pour Neo Ça va être difficile Et voilà très bien joué De la part de Noah Qu'ils reviennent un peu Et là c'était vraiment joué Avec les cojones Comme on pourrait dire Parce que Noah n'avait quasiment pas d'argent Ils ont acheté des armes Ils n'étaient pas en full stuff Ouais c'était vraiment Ils ont tenté un kit ou double Là les Noah Ils sont un peu obligés A vu le score de toute façon Et le double frag d'Ave Qui se retrouve à la fin du round Il a été décisif ce double frag Ouais C'est souvent ce qui arrive en B Si en défense en B Quand on essaie On s'est débordé C'est quasiment perdu Et si on fait un frag ou un double frag On peut donner l'info C'est quasiment gagné Et Noah qui se réveille Tard mais mieux au tard que jamais Alors Neo qui s'est infiltré dans le T Il prépare la sortie de ses équipiers Voilà Taz qui a vu son adversaire Qui l'attendait Mais c'est une feinte Ils vont aller revoir A.V Ils vont aller revoir A.V Est-ce que le défenseur va avoir la même réussite A.V qui se place bien Oh il n'a pas grand chose L'infamasse A.V qui fait un frag A.V qui tombe C'est du 3 contre 4 La bombe va être posée C'est vraiment C'est joué pour personne là Ça s'avance d'un coup dans la smoke Oh ils hésitent Oh ils hésitent Ils hésitent Ils aimeraient bien avoir des grenades Là les Danois Mais je crois que malheureusement A ce moment là du round Il n'y en a plus Bon attention ça va enchaîner là Bon attention derrière Sunday Contre Lord B Oh là là Superbe Superbe de la part des Danois Et de Sunday en particulier Oh le héros Le héros Quel match Oh je n'en peux plus Ce Sunday il nous rend fou Il nous rend fou C'est énorme Oh là là Les fanobas qui se réveillent Oh quelle démonstration Attention A.V A.V elle est bien A.V elle est bien placée Il a vu des gens Oh elle est tombée Oh Zonic Le double headshot Super Oh là 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 Le festival Et Noah qui remonte Qui remonte Avec la manière Ça sent C'est la même chose Que le deuxième match Le deuxième set C'était comme ça On est en train de le revivre Ça ressemble un peu à ça Et le public Il revient dedans Et les polonais Ils crient Ils crient à 50 Et c'est déjà très très impressionnant Mais évidemment Il y a d'autres personnes À côté Qui sont contre On les entend plus trop Est-ce qu'on a un écho Chez PGS ou pas Alors PGS qui était à deux doigts De mener de 9-1 Qui va maintenant Se faire monter 8 à 4 8 à 4 Eh oui Oh là 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 J'ai l'impression que Noah Il joue bien Quand ils sont vraiment en difficulté Et alors les Les polonais là Je pense que si ils perdent Ils vont être obligés d'écho Oh là 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 Ils vont pas aller du moïcoter Zonic contre Taz peut-être L'écho qui avance sur le périn Qui tombe M.J.U. qui est en très grande forme Il fait très 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 bien son boulot Il fait des frags très importants Nordic qui fait tomber Sundez C'est important Oh ils sont tous dans la smoke Ils sont tous dans la smoke Ça échange Oh là là Attention Et PGS prend l'avantage L.U. contre H.Pix L.U. contre H.Pix Mais la bombe est posée De deux Oh là là Kubel qui a tué Et voilà Kubel fait un double kill Il est important Il était important pour les polonais Ce point Il était important Ça sentait les problèmes financiers Pour le round suivant A mon avis Ils n'auraient pas pu acheter Et Et c'est encore une fois Dos au mur Que cette équipe réagit C'est un peu ce qui se passe Des deux côtés Dans ce match En permanence C'est tellement serré A chaque fois maintenant Tellement serré On a de moins en moins De round armée Où ça finit à 4 Donc encore vivant 3 encore vivant Ça se fait tout sous Très souvent avec des 2v2 D1v1 Oh ils sont sur le fil du rasoir Depuis le début du round Parce que même quand il l'emporte Ils n'ont pas beaucoup d'argent derrière Oh la HPX qui avait pris un risque Et qui paye cash Parce que les PGS Ils les attendaient Oh la HPX qui dégagent un peu Ce genre de stratégie offensive Oh alors là les Noa ont fait un pari Les Noa ont fait un gros pari Oh la la Sunday Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Derrière ça retombe Sunday le héros qui tient encore Qui tient à la baraque Pour les Noa Oh et encore une fois les PGS Changement de stratégie très violent Très rapide Ils vont aller poser la bombe De l'autre côté Oh Sunday attention Sunday va s'écalibir sur Lord B Oh la la Non Lord B qui le protège Qui le couvre Sunday va voir qu'il n'y a plus personne En bas de la roue Mais il va tomber sur MJO MJO il va dire Oh la la il va être dans le bon Ça et personne s'y attend ça Ouais ouais Ils arrivent en courant Ils vont être complètement Ils vont être complètement Se faire anticiper Voilà C'est superbe MJO il a pu anticiper parfaitement A cause du bruit Qu'ont fait ses adversaires Ouais mais surtout Il a fallu prendre le risque En 2v2 de se dire PGS ce qu'ils font souvent C'est qu'ils changent de stratégie Violemment Ils y vont très vite Ça leur a fait gagner des rounds Et là ils ont fait le pari Dès le début Ils ont changé Et c'est le dernier round De la première manche Qui commence Attention rencontre middle Ils sont en écho Ils n'ont pas d'argent Oh Sunday le festival Oh la la F6 C'est intéressant là Le festival Willy le coach du goodgame Qui est à côté nous Me disait que Sunday Était réputé pour être un joueur Absolument monstrueux Et en première map Il a été un peu discret Il s'est révélé sur New Qui est là depuis tout à l'heure Sunday Il fait un boulot Mais il fait son neo quasiment Ouais Il est vraiment très très efficace Bon là c'était un écho Mais il faut quand même Le faire le triple kill Quadruple Et Anoa qui revient 9-6 Après avoir été mené 8-1 Dans ce match Dans cette dernière map Ouais c'est bien C'est bien joué 9-6 Et là le premier point Va être intéressant Les polonais qui sont encore Pas très loin De ce titre de champion du monde Maintenant ça fait Quelques occasions Pour eux Et il faudrait Qu'ils arrêtent De les laisser passer Peut-être la peur de gagner Côté polonais Ouais en face Des adversaires Qui ne lâche pas Lâche rien J'ai vraiment pas l'impression Que ce soit les polonais Qui creusent Eux-mêmes leur tombe C'est vrai C'est plutôt Noah Qui ne lâche rien Jusqu'à les pousser à la faute Dernière seconde Dernière seconde Ils sont toujours là Ils sont toujours présents Les polonais Enfin les deux équipes Ont vraiment beaucoup de mérite De devenir championne du monde Malheureusement Il n'y en aura qu'une Ce serait horrible Pour les polonais De perdre Alors qu'ils ont fait Quand même Les trois cartes Course en tête Là c'est ça La première Au la main C'est comme APS On peut dominer Mais il faut gagner à la fin Mais ça serait catastrophique Catastrophique Ce serait dur Ok c'est pour eux Et Noah là Je pense que Psychologiquement Noah y croit dans leur chance Ils y croient Voilà Ils ont le public C'est la dernière manche De la coupe du monde Julien Après c'est fini On se retrouve l'année prochaine La dernière manche De la coupe du monde 2007 Du dernier match Du dernier tournoi Ils auraient pu se finir Rapidement 16-2 16-8 Et non On a du plaisir Attention Les PGS Ils y vont un peu cash Sur MGE C'est bien joué de leur part Ils ont décidé d'agresser Les PGS Oh là là C'est bien joué Il est très important Ce point Très important Sunday qui va tomber Sûrement Oh là là Le coup de couteau Oh là là Il était très important Superbe gun round Mes petits coups de couteau Le petit coup de couteau C'est plus pour le style Que pour l'efficacité Malheureusement Alors Ça va être intéressant De voir si Les Danois ont acheté Desert Eagle Et Kevlar Même s'ils n'ont pas posé La bombe Ça arrive De le faire Et oui Ils ont acheté Ils ont acheté Tout ce qu'ils pouvaient C'est à dire Le Desert Eagle Le pistolet que vous voyez là Des grenades Et puis peut-être Des Kevlar Pour ceux qui avaient assez Ça part sur le BPA Le headshot de Sunday Oh ce qui vient de coller Attention c'est 3 contre 3 Ils ont peut-être Ramassé des armes Oh encore Sunday Mais quel festival Du joueur Danois Oh là 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 Attention ils sont mal Ils sont mal Zonic HPX mal Il reste Neo Face à deux adversaires La bombe est posée Il lui reste 25 secondes Pour agir Neo est bien Neo est bien Zonic est très très low En HP là Très très bas Il en touche un HPX Il reste HPX Il l'a vu Il l'a vu Il joue à cache-cache Ouais voilà Le headshot L'écho de Noah C'est fantastique Ouais Neo kai Oh là là J'ai l'impression Qu'il avait un peu perdu De son sang froid Sur ce duel Neo Ouais Et là l'homme du match Pour l'instant L'homme qui est en train De faire plier Qui est en train De résister Après Zonic Celui qui prend le relais C'est Sunday Et alors là C'est comme tout à l'heure Messieurs En fait l'avantage financier Que les PGS semblait S'être rassurés En gagnant le premier round Ils partent de l'autre côté Donc là les PGS Ça va être double écho A priori Ça voudrait dire Si tout va bien pour Noah Parce qu'on a vu Beaucoup de contre-écho Remportés par des équipes Ça voudrait dire Que Noah pourrait Recoller au score à 19 Deux rounds sans armes Pour PGS C'est pas impossible Mais ça va être difficile Par exemple HPX Il est au digueule Noah qui va calmer le jeu Il faut qu'il calme le jeu Ils ont l'emprise morale Sur la game là Regardez bien Il y a un statu coup Entre les deux équipes Ça se regarde en chien de faïence Ça ne bouge pas quasiment HPX qui va s'approcher Non ? Il s'affonce sur le VP pour l'innoir Premier frappe pour l'autre Mais deuxième frappe Troisième frappe Oh là 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 Quel empalage Attention Sunday est seul Sunday est seul Mais cet homme vaut trois hommes En ce moment Attention là tu es un deuxième Il n'a plus beaucoup de points de vie Quand même Sunday là Un coup de digueule bien placé Ce sera terminé pour lui C'est même pas la peine C'est même pas la peine de l'avoir dans la tête Et voilà Oh les oh l'headshot Je suis vraiment bluffé Par la capacité de résistance Des deux équipes La résilience Là c'est un match C'est comme dans Rocky Balboa Ils se mettent des coups Personne ne tombe Noah qui perd le gun run Qui met l'écho Derrière c'est PGS Qui répond de la même manière Avec un écho remporté au digueule Alors je voulais que je vous dise Maintenant l'avantage monétaire Il est chez qui ? Il est chez ceux qui ont gagné Le dernier round Deux échos quand même Remportés de suite Attention à Luc Et voilà Les Noah qui sont dans un pur écho Avec quasiment que des Glock Luc il est mal Il fait mal avant de tomber Oh là 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 Attention attention Voilà c'est bien C'est bien Ils sont bien là Ils sont bien Ils sont à 4 points Du titre mondial 4 points Là on se dit que c'est pas beaucoup Les publics polonais qui se réveillent Les PGS vraiment pas loin Pas loin du bonheur Mais les Noah Ils abandonneront pas On le sait On se dit les PGS sont bien 12-7 C'est facile pour eux là De gagner Mais les Noah sont tellement imprévisibles Que là Ils peuvent revenir On se calme On se calme On se calme Attention Encore Ça va être une technique massive En T Pour Noah Ils ont fait du bruit Oh Luc Luc attention Luc il va pouvoir venir Cléer Zonix Il ne se loupe pas Voilà ça prépare l'attaque Sur le couloir On a peu votre queue Alors Luc voilà Il est au hauteur Il va essayer de les surprendre Depuis sa position Il comprend que ça va chez lui Il fait le premier frag Deux frags Mais ça attaque de l'autre côté Du BP pour les Noah En même temps Ça tombe Ça tombe Et voilà Luc Triple frag de Luc Et là maintenant C'est PGS qui a repris PGS qui reprend la main Sur le match Et c'est là on va dire Que le scénario diffère Du match précédent Oh là là Le frag à la grenade Ils sont peut-être en écho Les Noah Parce qu'un frag à la grenade En général Ils sont en écho Voilà ils sont en écho Ça veut dire qu'ils vont laisser Leurs adversaires à 14 points Sans doute Parce qu'il n'y avait pas de digueule Ils ne cherchent pas de gagner celui-là Je crois qu'il y a un mec Qui a égorgé un cochon Qui a voulu crier Noah Parce que je crois Qu'il y a des fans de Noah Dans la salle Mais là pour Noah Il va falloir patienter un petit peu Il faudra patienter Ils sont bien Ils sont très bien là 14 Deux points Voilà il faut patienter pour Noah C'est maintenant C'est maintenant que les Noah sont au pied du mur C'est maintenant Alors attention Parce que tout à l'heure 14-7 Dans la deuxième manche Ils n'étaient pas loin aussi Les PGS Ouais mais là ils n'ont vraiment jamais été aussi près du but Avec autant de si gros coussins de sécurité Ça se manque de partout Zonic qui sort rapidement dans le thé par la roue Zonic qui décale Il essaye de voir où sont ses adversaires La rotation qui s'est bien fait côté PGS Ils sont 4 maintenant sur le BP1 Non non Noah va revenir C'est là que ça se passe Ah non Noah il repart sur le B Ils ne savent pas trop les PGS A quel sens se vouer Ils ne savent pas de quel côté Ça va partir Mais voilà Noah qui refait l'aller-retour Et Noah qui se recentre Ils mettent beaucoup de temps à se recentrer Beaucoup beaucoup de temps Il perdure Il persiste dans le thé Oh ça hésite Attention à Luc Ça se moque Oh la grenade elle a fait mal La grenade elle a fait mal Ça y va à fond Ça tombe Neo qui fait un premier frag MJ qui était très bien placé Lordby qui a fait un gros boulot On va voir ce qu'il donne Neo encore Ça tombe de tous les côtés C'est du 2 contre 2 Il n'a pas posé avec Il n'y a pas beaucoup d'HP Neo qui fait très mal Neo qui t'a la place Sunday Ah là là attention Est-ce Kuben ? Kuben va y aller Kuben va y aller Il est loin Il est loin Kuben Il a peu de temps Enfin il a du temps Mais il vient de loin Oh il s'avance beaucoup Oh là là ça s'avance Attention Kuben continue à Ils ont à peu près Aussi peu de points de vie L'un que l'autre C'est de l'ordre de 10-15 Et voilà c'est Noa qui l'emporte Et comme d'habitude Quand Noa va mourir Noa renaît Oui Noa renaît Mais il va en falloir Il va en falloir d'autres Des comme ça pour eux Là s'ils mettent le 14-9 Vous pouvez me croire Que le public va gronder Et on va sentir Un petit sentiment De déjà vu Par rapport à la deuxième carte Mais c'était pas aussi près Pas aussi près les PGS D'ailleurs finalement C'est eux qui ont dû sauver Des balles de carte Des balles de map C'est vrai Ça rentre Avec le fractionné haut Attention Kuben qui est bien placé Kuben qui est au-dessus 1 Kuben Noa qui est dans du bas 2 Et Noa qui va pouvoir entrer Peut-être Ils vont remporter le round Et obliger PGS et Echo Ils ont bien davantage C'est pas sûr C'est pas du PGS Ça va prendre le risque là Ils devraient pas y aller Ils devraient pas y aller Exactement Ils vont pas y aller Ils devraient pas y aller Ils continuent à maintenir la pression Jusqu'à la fin du match Comme ça Ça va faire 14 minutes 14-9 pour PGS Mais ils vont pouvoir Ils encaissent encore un round Mais ils vont pouvoir acheter Au prochain round Voilà 14-9 14-9 Pour PGS Qui a du mal à marquer Ce 15ème point Oui ça fait deux fois Que leur défense Se fait bien renfoncer Par les Noa Ah les Noa Qui se préparent sur le VP Un Zonic qui court Comme tout à l'heure C'est une stratégie Qui semble affectionnée Oh là là Il a attrapé Luke Au moment où il allait se placer Pas mal du tout De la part de Zonic C'est très important Parce que Luke Luke et Lord Beast sont les hommes forts de la défense pour l'instant Donc c'est très important de faire tomber Luke En force frag comme ça Ils sont encore 3 sur le VP On casse vraiment les jambes adverses Est-ce qu'ils sont en écho ou pas les CT Je crois pas en plus Non ils sont pas en écho Taz qui met une shot Mal Oh ils ont mal Il y en a un qui a mal H-Pix a lancé la bombe pour Sunday Attention à Taz BMG qui va le cueillir Voilà Est-ce Neo Neo contre MJU peut-être Neo qui va tenter De toute façon Il sait que derrière ils vont être en écho à mon avis Bombe posée Neo qui tue à H-Pix Il va pas passer Il passera pas Il l'a vu ça y est Il peut pas passer Il peut pas passer Il a encore un peu de temps Neo Sunday bien Sunday bien là Oh la 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 Ils ont peut-être Ils ont empêché de fuir Neo qui sait Ils les empêchent de fuir Peut-être là-dessus Oh les deux C'est incroyable Est-ce qu'il attend Neo qui va la voir C'est énorme Et il l'a fait Oh la la C'est incroyable Il était un peu en demi-teinte Il était un peu en demi-teinte 1 contre 3 La bombe posée Le coup de massue Mais c'est un coup de massue qu'on vient de recevoir Oh la la c'est J'avoue que même nous on a du mal à y croire On a du mal à y croire C'est une des situations de jeu les plus difficiles qu'on puisse imaginer dans Counter Strike Et il l'a fait avec un calme incroyable Alors qu'il avait été un peu en demi-teinte Non mais là Noah 1 contre 3 Bon posée Ils ne peuvent pas le perdre Attention Noah est capable de tout Alors sinon on a pris un coup de massue je ne devais même pas imaginer les Noah Oh il rate sa flash Il rate sa HE Lord B Oh la la Ça tombe Le poids C'est parce qu'il est fini HPX C'est terminé Qui va essayer d'empêcher Seul On aura un exploit Mais il en touche un Toute l'équipe Noah repose sur lui Non tu pas Non ça ne tombe pas HPX ne tombe pas Et voilà Et la voilà Standing Ovation s'il vous plaît Ah ils sont contents Merveilleuse victoire Ils vont se serrer la main Ils ont fait un beau match Bravo messieurs Ils sont déçus mais ils ont fait ils ont fait un match magnifique Les joueurs qui vont se serrer la main Que dire que poser comme question Noah y a cru jusqu'au bout Est-ce que Est-ce qu'on peut parler au coach Zenoa ? Stop in my mind DIE ! Le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...